Musique Personne n'aurait pu imaginer que dans ce vaste champ au coeur de la campagne anglaise se cachait un fabuleux trésor. Personne sauf cet homme qui par une chance incroyable va devenir l'un des plus riches sujets de sa majesté. Ces images ont bouleversé l'Amérique. Un enfant de 4 ans est prisonnier d'un immeuble en feu. Un homme va prendre d'énormes risques pour lui sauver la vie. Depuis des siècles on lui prêterait de mystérieux pouvoirs. Nombre porte bonheur ou maudit, aujourd'hui encore le très intrigue et passionne. Le cas de James McClatchy est unique au monde. Pendant 12 heures après un malaise cardiaque, il va vivre un cauchemar. Rencontre avec l'homme qui est mort 100 fois. Ce tour, Catherine et Alain Jamel ont pratiqué des milliers de fois devant des spectateurs toujours impressionnés. Mais ce 14 janvier 2001, leur numéro tourne au drame. Pendant des années, David Saomarco s'est occupé avec passion des éléphants du zoo de San Diego. Mais un jour, sa passion a viré au cauchemar. Pour ouvrir nos 30 histoires, deux incroyables découvertes qui ont changé le destin de deux anonymes. Terry Herbert, chômeur de longue durée, est devenu l'un des sujets les plus riches de sa majesté, Elisabeth II d'Angleterre. Quand le hasard fait bien les choses. Voici Elisabeth Gibson, une New-Yorkaise qui a déniché un véritable trésor au milieu des déchets en pleine rue. Manhattan, en plein cœur de New-York. Une ville où tout peut arriver, même près d'une simple bouche à incendie. Chaque matin, Elisabeth Gibson se rend à l'angle de Broadway et de la 72e rue pour boire son café. Mais un jour, ce petit rituel est interrompu par une bien curieuse découverte. J'ai vu un tableau. Je me suis arrêtée. Il était posé au milieu des poubelles. Ça ressemblait à de l'art moderne. Mais comme je n'y connais absolument rien en peinture, il m'était impossible de savoir s'il avait de la valeur. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'ai pris. Je n'ai pas vraiment réfléchi, mais tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu résister à cette œuvre d'art. Elisabeth peut donc se réjouir d'avoir sauvé des ordures à un objet d'art, quelques minutes à peine avant le passage de la benne. Mais à ce moment-là, elle n'imagine pas une seconde qu'elle vient de mettre la main sur une toile exceptionnelle dont la valeur frôle la somme vertigineuse d'un million de dollars. Ce tableau est appelé Trois personnages. Il a été peint en 1970. L'artiste est Tamayo, un peintre considéré comme le père de l'art contemporain au Mexique. La somme record pour la vente d'un de ces tableaux est de 2 300 000 dollars. Elisabeth ignore donc tout de ce tableau. Elle le range dans un coin de sa maison sans y prêter attention. Jusqu'à ce jour où elle tombe par hasard sur une émission de télévision consacrée aux chefs-d'œuvre disparus. Voici l'histoire d'un tableau disparu que ni les services de police ni le FBI n'arrivent à retrouver. Le tableau a été volé en 1987 pendant le déménagement de ses propriétaires à Houston. Le FBI a contacté les organisations de police internationales comme Interpol. La récompense pour celui qui retrouverait le tableau était de 15 000 dollars. Sans aucune hésitation, Elisabeth contacte alors les autorités pour restituer son tableau. Un geste inespéré pour les propriétaires et unanimement salué par le monde de l'art. Nous étions tous heureux de ce dénouement. Non seulement parce que la toile avait été retrouvée, mais aussi parce qu'elle n'avait pas été détériorée. Elle était en très bon état. Elisabeth a bien mérité sa récompense et en plus, les propriétaires du tableau lui réservent une surprise. Le 20 novembre 2007, le chef-d'œuvre de Tamayo est vendu aux enchères. 1,049,000 dollars. Une somme considérable sur laquelle Elisabeth va toucher un joli pourcentage. Un pourcentage sur un million de dollars, c'est inespéré. Je crois que j'ai eu la bonne réaction lorsque j'ai trouvé ce tableau. C'est ainsi qu'en fouillant dans les poubelles, Elisabeth a gagné au total 30 000 dollars. Dans ce vaste champ au cœur de la campagne anglaise, dormait un prodigieux trésor estimé à plus de 3 millions d'euros. Et pendant 1300 ans, personne ne s'en est jamais douté. Personne sauf cet homme, devenu en quelques coups de pioche, l'un des plus célèbres et des plus riches sujets de sa majesté. Nous sommes à Stoke-en-Trent, au nord-ouest de l'Angleterre. Cette cité industrielle est la capitale britannique de la céramique. Mais depuis quelque temps, elle est devenue celle de l'or, car elle abrite l'un des plus fabuleux trésors du monde. Un butin de guerre datant du 7e siècle, à l'époque des rois anglo-saxons. C'est le plus grand trésor en or de l'époque médiévale jamais découvert au monde. Il y a au moins 1800 pièces, et certains objets nous étaient même inconnus auparavant. J'aurais tout donné pour être à la place de celui qui a fait cette merveilleuse découverte. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. On y est, et c'est vraiment fabuleux. Un moment d'histoire qui n'aurait jamais existé, sans l'incorrigible curiosité de cet homme. A 55 ans, Terry Herbert est chômeur, mais aussi chasseur de trésors. Il y a 14 ans, j'ai acheté un détecteur de métaux. Je m'en sers encore aujourd'hui pour trouver des objets dans le sol. Il m'en a fallu des années pour le payer. Mais au final, c'est plutôt rentable et surtout plus gratifiant que de gagner à la loterie. C'est vrai que les gens se moquent et disent, regardez-le ce rigolo avec son détecteur qui fait bip bip. Il est en train de chercher de la monnaie. Mais vous savez, c'est vrai qu'on y va pour ça, car il y en a. Après, il faut compter sur la chance. Parfois, on ne trouve rien, mais parfois, on trouve quelque chose. Mais le 5 juillet 2009, quand Terry décide d'explorer l'un des champs de Fred Johnson, son ami fermier, il lui est impossible d'imaginer la suite de l'histoire. Monsieur Herbert a demandé à Fred Johnson, le propriétaire, s'il pouvait tester son détecteur sur un terrain bien particulier. Et Fred lui a dit, vas-y, mais il y a déjà des gens qui sont passés et ils n'ont jamais rien trouvé. Terry y est quand même allé, il a commencé à sonder le terrain et il a détecté une grande quantité d'or. Il n'arrivait pas à y croire. Le temps était désastreux, il y avait un gros orage. Alors il a couru se réfugier dans sa voiture, les poches pleines d'or. Il était vraiment inquiet, car il craignait d'attirer la foudre avec tout cet or et tout ce métal sur lui. J'y suis retourné la nuit pendant deux heures. C'était à peine croyable. Il y en avait encore et toujours. J'ai récupéré plus de 50 objets. J'étais vraiment sous le choc, mais ce n'était que le début. En effet, le trésor est d'une rare richesse. Près de 1800 objets composent ce fabuleux butin. Bagues, broches, casques, pommeaux d'épée et autres objets d'apparat représentent au total plus de 5 kilos d'or et 2 kilos d'argent. La découverte est aussi exceptionnelle que troublante pour Terry, comme pour tous les spécialistes. J'en ai pleuré, car cela fait 35 ans que j'étudie l'archéologie et je n'avais jamais rien vu de tel. Lorsque je tenais un petit serpent en or ou une splendide bague incrustée de grenats, j'étais une des premières personnes au monde à les voir. Et dire que tout cela se trouvait presque en surface, recouvert de seulement quelques brins d'herbe, c'est vraiment incroyable. Incroyable qu'un pareil butin à la portée de tous ait traversé les siècles sans que personne ne le remarque. Il aura fallu attendre 1300 ans pour que Terry découvre ce trésor estimé aujourd'hui à plus de 3 millions d'euros. La loi stipule qu'il devra néanmoins partager la somme avec son ami Fred, le propriétaire du terrain. Mais pour ce chômeur longue durée, devenu millionnaire, la chasse au trésor est loin d'être terminée. Échapper à un accident mortel est déjà miraculeux. Mais se sortir de multiples accidents de la route, d'un crash d'avion, d'un déraillement de train, de maladies graves relèvent du surnaturel. C'est pourtant l'histoire d'un citoyen croate, Frano Selak, survivant malgré lui. Quand Catherine et Alain Jamais, deux circassiens de renom, ratent leur numéro pourtant très bien rôdé, la mort s'invite et le destin bascule à jamais. L'univers du cirque et du spectacle, Alain et Catherine Jamais le connaissent bien. Pendant des années, les deux artistes ont mené une vie trépidante. Catherine était ce que l'on appelle une cible humaine. Alain lui tirait à l'arbalète sur une pomme posée sur le crâne de sa femme. Mais le 14 janvier 2001, ils vont être les victimes de l'un des plus terribles drames que le monde du cirque n'a jamais connu. Quand il vous arrive ça, normalement c'est sûr, vous devez mourir. Tout avait pourtant bien commencé. Ce numéro, il le pratique depuis près de 15 ans. Tout est réglé au millimètre près. C'est d'ailleurs le tour le plus attendu du festival du cirque. Ces gestes, ils les ont répétés des milliers de fois et pourtant, ce soir-là, Alain manque sa cible. La flèche termine sa course dans la tête de son épouse, juste au-dessus de l'œil. Ne cherchez pas d'image de cet effroyable accident, il n'en existe pas. Mais le souvenir de cette triste journée est resté gravé dans la mémoire de Catherine et Alain. Le moment-là, il n'y a que moi qui le vit. C'est ma femme qui est de l'autre côté. Je connais la trajectoire. Je connais la trajectoire, je savais que c'était fini. C'est difficile d'en parler. Je n'ai jamais été inconsciente. Je me souviens de mettre prise la flèche en pleine tête. J'ai voulu m'allonger, je n'ai pas pu. Parce que j'avais cette flèche qui me dérangeait. Donc je me suis remise à genoux et je l'ai arrachée moi-même. Et là, on a perdu. C'est fini. Là, il y a tout qui se dérobe. Est-ce que je vais vivre ? Est-ce que je vais mourir ? Il faut être très volontaire pour ne pas mourir. Parce que c'est... Quand il vous arrive ça, normalement, c'est sûr, vous devez mourir. Catherine est étendue sur le sol. Elle est entre la vie et la mort. Chaque minute est décisive. Elle perd beaucoup de sang. Autour d'elle, les premiers secours s'organisent. Je sens qu'on m'attrape, qu'on me soulève, qu'on me met sur une planche et qu'on m'enlève de la piste. Et... Ben oui, je me retrouve là, derrière. Il ne fait pas si chaud que ça. Et puis en plus, quand il nous arrive un truc comme ça, on a vite très froid. Elle est rapidement transportée à l'hôpital. Les scanners indiquent que la flèche s'est arrêtée à seulement quelques millimètres du cerveau. La blessure est tellement grave que les chirurgiens décident d'attendre 15 jours avant d'opérer. C'est une intervention. Il faut ouvrir la boîte crânienne, enlever les esquilles d'eau, ce qui était planté dans le cerveau, parce que la poche du cerveau était percée à plusieurs endroits. Catherine est sauvée de justesse après une très délicate opération du cerveau et plus de trois mois d'hospitalisation. Je me retrouve à l'hôpital. C'est vrai, il y a la souffrance, il y a la douleur, mais je suis désespérée. On voit tout ça défiler. Et on se dit, c'est quand même bête de mourir comme ça, pour un numéro, parce qu'un numéro, c'est quoi ? C'est pas grand-chose, en réalité. Conscient d'avoir échappé au pire, Alain et Catherine décident de changer de vie. Du jour au lendemain, ils abandonnent le spectacle et se font alors une promesse. Elle était là, donc je lui dis, écoute, de toute façon, on arrête tout. On arrête tout ce soir et l'enfant, c'est maintenant. Elle a souri. Au moment, quand on est devant la mort, on sait exactement ce qui nous manque. Et bien, c'est un gosse, une famille, ce qu'on est en train de perdre. Aujourd'hui, Catherine ne garde heureusement aucune séquelle physique de cet accident. Ce coup du sort a offert un nouveau départ au couple. Très conscient de la chance qu'ils ont eue, ils profitent désormais pleinement de la vie avec leur fils. Cet homme a survécu à toutes les catastrophes. Noyades, incendies, trains qui déraillent, voitures qui explosent, crash d'avion. Au total, une dizaine d'accidents auraient pu lui être fatales. Jusqu'à ce 5 juin 2003, après tant de catastrophes, la vie de Franocellac bascule. C'est en Croatie, dans la banlieue de Zagreb, que Franocellac profite paisiblement de sa retraite. A 81 ans, cet ancien professeur de musique est en pleine forme, même si la vie lui a parfois joué de drôles de tours. Et cela commence tôt. Le 3 juin 1929, sa mère le met au monde alors qu'elle est dans une barque. Mon père était un passionné de pêche et ma mère l'accompagnait toujours sur sa barque. Un jour, elle a eu des contractions et mon père n'y croyait pas, car il restait presque deux mois avant l'accouchement. Mais il a dû jouer les sages-femmes. Il a coupé le cordon avec son couteau de pêche, il m'a plongé dans la mer pour me laver et ils m'ont emmené en barque jusqu'à la maternité. Pour l'époque, c'est un véritable miracle si je suis resté en vie. Mais à partir de ce jour, les péripéties les plus improbables ne cesseront d'animer la vie de cet homme. Enfant, Frano contracte toutes les maladies. Puis c'est une avalanche d'invraisemblables sinistres qui va s'abattre sur lui. En 1952, alors qu'il est dans un autocar, nous prenons une route qui passait au-dessus d'une rivière. Nous sommes arrivés sur le pont et soudain, l'autocar s'est dirigé tout droit vers la rambarde. Le chauffeur essayait de maîtriser le véhicule, mais le volant ne répondait plus. L'autocar a percuté la barrière et a plongé dans la rivière. Frano est sauvé in extremis. Mais dix ans plus tard, comble de malchance, il se retrouve aux premières loges d'un accident encore plus spectaculaire. J'étais dans le train entre Sarajevo et Dubrovnik. Soudain, on a eu l'impression que notre wagon avait été frappé par la foudre. Et le fracas était énorme. Ça tremblait dans tous les sens. Il n'y avait plus de lumière. On a fait des tonneaux, on s'est retrouvés dans l'eau. L'eau s'engouffrait dans le wagon et là, je me suis dit, c'est fini, on va tous se noyer. Mais d'un seul coup, j'ai senti que quelqu'un me tendait la main pour me sortir de l'eau. Frano échappe une nouvelle fois à la grande faucheuse, mais la série noire est loin d'être terminée. Un an plus tard, il est victime d'un crash d'avion dans lequel tous les passagers vont périr, sauf une hôtesse de l'air et lui. En 1966, il est à nouveau à bord d'un autocar qui tombe dans un précipice. Dans les années 70, deux de ses voitures prennent feu alors qu'il est au volant. Une autre termine sa course dans un ravin après une chute de 100 mètres. Et pour finir en 1995, il est renversé par un minibus. A ce jour, la liste de cette impressionnante série d'accidents fait froid dans le dos. Accident d'autocar, déraillement de train, crash d'avion, accident d'autocar, explosion de voiture, incendie, accident de voiture, collision avec un minibus. Lorsque le destin s'acharne autant sur un homme, est-il finalement le plus chanceux ou le plus malchanceux du monde ? Jamais personne, pas même ma femme, n'a eu le courage de monter avec moi sur un bateau. Car ils savent tous que la mer est l'unique domaine où il ne m'est jamais rien arrivé. C'est pour cela que j'ai peur de la mer, même si je l'aime. Je suis né sur l'eau, mais je ne m'y risquerai pas. C'est incroyable destinée que celle de ce survivant de l'impensable. Mais contre toute attente, le triste sort de l'homme a basculé un jour. C'était le 5 juin 2003, quand Frano a gagné à la Loterie Nationale. Ce jour-là, seule la chance était au rendez-vous. Ça m'a tellement surpris que j'ai eu peur de prendre la route pour aller chercher l'argent. J'ai gardé ce ticket sur moi, j'avais peur que quelqu'un m'attaque et me le prenne. Imaginez, un million d'euros. Mais aujourd'hui, il ne me reste plus que 300 euros sur mon compte. Tout est parti aussi vite que c'est arrivé. J'ai d'abord acheté une maison, puis j'ai fait construire une petite chapelle. J'ai beaucoup donné à mes amis, à l'église, mais je ne regrette pas le moindre sou. Qu'importe ce qui compte le plus pour Frano, c'est de vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, ce passionné de musique dirige une chorale et vit heureux avec sa cinquième femme. Cet homme a peut-être vécu des moments particuliers, mais aujourd'hui, il est au paradis. Direction l'Alaska, en plein match de baseball. Un vrombissement attire l'attention de la foule. Un avion à pleine vitesse se dirige droit sur le terrain, menaçant de s'écraser sur les spectateurs. Mais avant de voir ces images stupéfiantes, découvrons ce qu'a vécu ce surfeur sud-africain de 18 ans, pris pour cible par un requin. Ce devait être une journée idéale pour ce jeune surfeur. Ce fut une journée effroyable, marquée par la pire des attaques, celle du grand requin blanc. Afrique du Sud. Au sud-est du pays, les eaux tropicales et limpides de Noun Riff sont un terrain de jeu réputé pour les surfeurs du monde entier. C'est ici que vivent Shannon et Brandon Hensley. Ses deux frères de 26 et 28 ans pratiquent le surf depuis leur enfance. Ils n'ont peur de rien, sauf peut-être d'une chose. « Lorsque vous surfez, il y a tout un tas de dangers à prendre en compte. Le pire de tous, ce sont les attaques de requins. Alors comme tout surfeur, j'essaie de me rassurer en surveillant autour de moi. Par exemple, je regarde régulièrement s'il n'y a rien sous ma planche. » En juillet 2000, Shannon le cadet va vivre un véritable cauchemar lors d'une journée qui s'annonçait pourtant idéale. « Le temps était magnifique et les vagues faisaient plus d'un mètre. C'était parfait. On ne devait pas être plus de neuf ou dix surfeurs sur l'eau. » Mais alors que les jeunes surfent tranquillement, leur plaisir s'interrompt brutalement par des cris qui retentissent sur la plage. « Quelqu'un a crié. Il y a un requin, il y a un requin. » « On est sortis de l'eau, mais Shannon, lui, a continué à surfer. » En effet, Shannon n'a pas entendu l'avertissement. Et en seulement quelques secondes, sous les yeux de son frère, il est attaqué par un requin blanc de 4 mètres de long. Le surfeur a été littéralement projeté hors de l'eau avant d'être emporté par le prédateur. « Je n'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait. C'était comme dans un mauvais rêve. Le requin a surgi et je n'ai pas eu le temps de réagir ni même d'avoir peur. » « Quand j'ai vu cela, la terreur m'a envahi. J'étais paniqué. Je me demandais où était Shannon, s'il était encore en vie, parce que dans l'eau, il y avait du sang. J'étais vraiment sous le choc. » Et pour Shannon, le calvaire se poursuit sous l'eau. « Le requin me faisait face, la mâchoire grande ouverte. Je pouvais voir chacune de ses dents. Il est resté comme ça plusieurs secondes. Je ne pouvais pas me battre contre lui. Je ne faisais pas le poids. Il était tellement gros, tellement impressionnant. C'était trop dangereux. Mais par chance, Shannon parvient à se dégager de l'emprise du carnivore et sort de l'eau. Sur la plage, c'est la stupeur. « Je m'attendais au pire. Je l'imaginais déjà mort, mais j'ai très vite compris qu'il allait s'en sortir. Il venait d'échapper au pire. » Shannon vient d'échapper à une tragédie. Ses blessures ne sont que superficielles. Heureusement, et comme on le voit sur cette image, le requin s'est davantage acharné sur la planche que sur le surfeur. Le prédateur pensait avoir affaire à une tortue ou à un phoque. « J'étais tellement soulagé. Je me suis dit, je suis vivant. » Aujourd'hui, Shannon est devenu instructeur de surf. Et il n'oublie jamais d'informer ses élèves sur les risques de ce sport aussi magique qu'imprévisible. Nous sommes en Alaska, aux Etats-Unis. Le 31 juillet 2003, Mark Fisher, 42 ans, et son frère Ron, 40 ans, s'apprêtent à rentrer d'une journée de pêche. « Nous étions partis pendant deux jours pour pêcher sur une petite rivière à environ une heure de la capitale. On avait eu la chance de voir des ours et la pêche avait été excellente. » Il est 19h lorsque les deux frères embarquent à l'arrière du petit avion qui doit les ramener chez eux. À bord de l'appareil, le pilote et un autre passager les accompagnent pour un vol dont les conditions semblent idéales. « Par le hublot, j'ai même vu des baleines. Le temps était magnifique, tout allait bien. Mais le voyage de rêve va être de courte durée. » « On s'approchait d'Encore Edge quand le moteur s'est arrêté. Ce n'était pas bon signe. » « L'avion a très vite perdu de l'altitude. Le pilote avait l'air paniqué et j'ai compris qu'on avait un gros problème. Je n'étais pas du tout rassuré. » « Le sol se rapprochait à vitesse grand V. On chutait très rapidement et on savait tous qu'on était encore loin de l'aéroport. » « L'avion est en train de tomber à plus de 100 km heure sur la ville la plus peuplée de l'Alaska. Le pilote ne dispose que de quelques secondes pour trouver un endroit où atterrir d'urgence. » « Ils voulaient tous l'aider à trouver un endroit où se poser. Mais on ne trouvait rien. On perdait toujours de l'altitude et on n'avait pas de solution. » « Et c'est à ce moment-là qu'on s'est regardé et qu'on s'est dit « C'est fichu. Ce sont les derniers mots qu'on s'était échangés. Ce n'était pas bon signe. » Quand enfin, le pilote aperçoit un endroit où il va tenter de se poser en catastrophe. On n'avait plus d'espoir et puis on a vu un endroit où il était possible d'atterrir. Mais c'était un stade et sur le terrain se jouait un match. En effet, au sol, l'équipe de baseball de la ville, les Bucks, joue devant un millier de spectateurs. Quand le commentateur du match aperçoit l'avion. « Il y a un avion qui est sur le point d'atterrir. Ce n'est pas vrai. Attention ! Il a pris feu. Je n'en crois pas mes yeux. » Mais dans leur malheur, les passagers de l'avion ont eu une chance incroyable. « Quand on a atterri, l'aile gauche de l'avion a heurté le grillage qui entoure le stade et c'est ce qui a ralenti l'appareil. On est partis en tête à queue mais on n'a pas pu éviter le mur qui était au bout. Et c'est ce que vous voyez dans le vide. » Grâce à la dextérité du pilote, personne n'est blessé sur le terrain. Et malgré l'état de l'appareil, les deux frères sont vivants ainsi que le troisième passager de l'avion. « On s'en est tous sortis. Je suis heureux. Un gros merci au pilote. » Certains d'entre nous ont été blessés mais on a tous survécu. « On a eu vraiment beaucoup de chance. » C'est un miracle. Cet accident aurait pu être tragique. Son issue heureuse a renforcé les liens entre les deux frères. « Depuis l'accident, nos familles sont plus proches. On se voit beaucoup plus souvent qu'avant et on fait plus de choses ensemble. » Les contes de fées existent. Ted Williams peut en témoigner. Ce SDF américain de 53 ans à la voie en or a vu sa vie basculer après un passage sur le net. Mais avant de découvrir cette success story, vous allez être stupéfaits par l'histoire de Jim McClatchy. Terrassé par une crise cardiaque puis réanimé, il va faire 100 arrêts cardiaques successifs. Voyage au cœur du mystère médical. L'histoire de James McClatchy est unique au monde. Cet Américain originaire de l'État de Géorgie revient de loin. Pendant 12 heures, il a vécu un cauchemar. Voici l'histoire de l'homme qui est mort 100 fois. 20 novembre 2004, dans la banlieue d'Atlanta, James McClatchy, 54 ans, vit des jours paisibles avec son épouse, Julie. Ce matin-là, James s'installe à son bureau pour travailler un peu. Mais après quelques minutes... J'étais en train d'écrire un email à mon bureau. C'était un samedi matin. J'avais mal à la tête, je me suis levé, j'ai pris un médicament. Deux heures après, mon cœur s'est arrêté. Alerté par un bruit inhabituel, Julie a cours dans la pièce. Il était affalé sur son ordinateur. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Son visage était violet et ses yeux étaient exorbités. Dans un premier temps, Julie tente de le réveiller, puis elle appelle les secours. Au même moment, James revient à la vie. C'était comme dans un film. Il est revenu à lui. Ses yeux se sont ouverts et il avait même l'air d'être en forme. J'ai ouvert les yeux, je me souviens de Julie au téléphone. Elle appelait les secours, mais je n'avais absolument aucune idée de ce qui m'était arrivé. Les secours transportent James à l'hôpital. A tout moment, son cœur peut encore s'arrêter. Aux urgences, le cardiologue de garde n'est autre que William, le frère de James. Je dois avouer que j'étais ahuri. C'était tellement incroyable de le voir là. Lui qui avait toujours eu une santé de fer, il était bien plus en forme que moi. Mais à peine arrivé, James fait une deuxième attaque. Son frère doit intervenir, paralysé par la peur. Je savais ce qu'il fallait faire, mais j'étais trop inquiet. Je me devais d'être là en tant que frère, mais j'étais incapable d'agir en tant que médecin. James est alors confié au cardiologue Charles Wilmer. C'est tout à fait troublant de réaliser que le frère du patient fait partie de l'équipe de réanimation et qu'il est impuissant face à la situation. A ce moment-là, vous comprenez qu'il compte vraiment sur vous pour sauver son frère. Et c'est ce qu'il fera. Le cardiologue ramène une fois encore James McClatchy à la vie. Les premières fois qu'on m'a réanimé, je me souviens m'être réveillé et m'être dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive ? » Mais juste après cela, je me sentais repartir. Je voyais la courbe de l'électrocardiogramme qui redevenait plate. Le docteur Wilmer choque James une troisième fois, puis une cinquième, puis une dixième. Son cœur se remet à battre mais s'arrête aussitôt. James est spectateur de sa propre mort. Pendant quelques secondes, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Puis, vous entendez mais vous ne voyez plus rien. Et là, je les entendais dire « Ça y est, il revient à lui. » En moins d'une heure, les médecins ont réanimé James 50 fois. Mais à chaque fois, c'est le même scénario. Dès qu'ils le pensent tirer d'affaires, son cœur s'arrête. « À mesure que je lui faisais des électrochocs, je constatais que je le perdais. Je commençais vraiment à me demander si j'allais pouvoir le sauver. » Et le cauchemar continue. Dans les heures qui suivent, le nombre d'attaques augmente encore et encore. « J'ai été réanimé tant de fois. On dit que je l'ai été plus de 100 fois. Mais en fait, à un moment, ils ont arrêté de compter. » Plus de 100 fois. Un cas unique au monde. Après plus de 12 heures de soins intensifs, l'état de James se stabilise enfin. Sa poitrine est brûlée au deuxième degré, mais son cœur bat normalement. « Quand vous voyez un patient dont l'état se détériore si rapidement et qu'il ne répond à aucun traitement, vous vous dites qu'il faudrait un miracle pour le sauver. » Eh bien, c'est ce qui s'est produit. « Ce fut le moment le plus effrayant de toute ma vie parce que je réalisais que mon mari pouvait mourir. » Ce n'était pourtant pas son heure. James vit aujourd'hui normalement. Il est équipé d'un défibrillateur. Cela ne l'empêche pas pour autant de concrétiser ses rêves les plus fous, comme récemment l'ascension du Kilimanjaro. « Après être mort 100 fois, après avoir été réanimé 100 fois, eh bien oui, me voilà au sommet du Kilimanjaro. » Pendant des années, Ted Williams est l'un des animateurs de radio le plus connu des États-Unis. Tout lui sourit, mais dans les années 90, il perd tout et se retrouve à la rue. Mais une rencontre va changer sa vie. « Il y a une chance sur un milliard qu'un sans-abri devienne le chouchou des médias du jour au lendemain et que ça change sa vie à ce point. » Columbus, capitale de l'Ohio, dans l'Est des États-Unis. C'est ici que travaille Doral Chenoweth, journaliste au Columbus Dispatch. Des histoires hors du commun, il a l'habitude d'en parler sur le site Internet de son journal. Mais ce qui s'est produit le 30 octobre 2010 restera la plus extraordinaire histoire de sa carrière. Tout commence par une improbable rencontre. « Je sortais de l'autoroute et le feu était rouge. À cet endroit, il y a souvent des gens qui font la manche. Mais ce jour-là, il y avait un homme avec une pancarte où était écrit « J'ai une voix en or pour faire de la radio. » Intrigué, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à sa hauteur, j'ai sorti ma petite caméra et je lui ai demandé « Dis-moi quelque chose avec cette fameuse voix. » Et voici ce qu'il a filmé. Totalement bluffé par la voix du sans-abri, le journaliste décide de l'interviewer. « C'est vrai qu'on a toujours remarqué ma voix et c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et puis un jour, je me suis mis à boire et à prendre des drogues. Mais maintenant, ça fait deux ans que j'ai arrêté et j'espère vraiment avoir un jour une seconde chance qu'une radio me dise qu'elle a besoin d'une voix pour ses bandes-annonces. » Mais encore faut-il que quelqu'un entende la voix de Ted Williams. Après avoir filmé le sans-abri, le journaliste a quelque peu oublié l'existence de cette vidéo. « Je n'ai rien fait de cette vidéo pendant huit semaines. Je l'avais montée, mais à ce moment-là, il y avait des informations plus importantes à traiter. Et puis, le début de l'année a été très calme. Je devais mettre absolument quelque chose en ligne sur le site internet du journal. Je me suis dit « Tiens, mais j'ai cette vidéo avec le sans-abri. » Doral met alors en ligne la vidéo sur le site internet de son journal et contre toute attente, elle est reprise sur de nombreux sites dans le monde entier. « Elle a été regardée des millions de fois. » Une simple vidéo va ainsi changer la vie de Ted Williams. « Sa vie a changé tellement vite. Le dimanche, il dormait dans la rue, il avait froid et le mercredi suivant, il était installé dans un hôtel quatre étoiles à New York. » Ted Williams revient de loin. Les médias s'arrachent, l'homme a la voix en or. C'est un rêve qui se réalise. Grâce à ce talent, Ted Williams a depuis reçu une offre d'emploi de la part d'une grande équipe de basket pour incarner son commentateur. Et des annonceurs font désormais appel à sa voix pour des publicités comme pour cette célèbre marque de pâtes. Voilà comment une rencontre au bon endroit au bon moment a changé la vie d'un homme. « Je n'aurais jamais pu croire que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Vivre tout cela aussi rapidement, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné le gros lot à la loterie. » Rendons-nous maintenant en Pologne. En octobre 2011, suite à un dysfonctionnement du train d'atterrissage, le pilote décide de poser son avion sur le ventre. Une démonstration de sang-froid et de maîtrise et énormément de chance pour les 231 passagers. Mais avant cela, parlons des vertus du nombre 13, porte-malheur pour la majeure partie d'entre nous. Une superstition qui puise ses origines très loin dans l'histoire de l'Occident. Il aurait inspiré les histoires les plus sombres et depuis des siècles, on lui prêterait de mystérieux pouvoirs. Et si le 13 était un nombre maudit ? Le chiffre 13 a toujours été un chiffre qui était redouté. C'est un chiffre un peu à part, un chiffre impair. C'est un peu l'intrus aussi. C'est-à-dire que une fois qu'on a dépassé le cycle harmonieux du 12, les 12 mois de l'année, les 12 du signe zodiaque, etc., eh bien le 13e est le seul intrus, c'est celui qui vient en plus. C'est le diable, en quelque sorte. Le simple fait de le prononcer suscite une sorte de frayeur. 13. Et le nombre 13 associé au vendredi serait pour certains une combinaison fatale. Le vendredi 13 février 1307, arrestation et exécution de tous les Templiers. 13 juillet 1793, assassinat de Marat par Charlotte Cordel. 13 mai 1915, plus de 1 000 morts à bord du Pâquebot, le Lusitania. 13 novembre 1970, 300 000 morts dans un ouragan au Bangladesh. 13 avril 1970, explosion des réserves d'oxygène de la fusée Apollo 13 qui fut lancée à 13h13 précise. Vendredi 13 octobre 1972, le vol 571 s'écrase dans la cordillère des Andes. 13 mai 1981, attentat contre le pape Jean-Paul II. 13 mars 2011, explosion du réacteur de la centrale de Fukushima au Japon. Comment ne pas être troublé par cette impressionnante liste de catastrophes, toutes survenues à cette même date fatidiques ou ayant en commun le 13 ? Malgré tout, on s'aperçoit que dans certaines grandes villes, il y a une recrudescence des accidents ou bien des crimes. C'est un fait avéré par les statistiques en tout cas. Le vendredi 13 est la superstition la plus répandue dans le monde occidental. 42% des Français auraient connu un malheur ou des déboires à cette date. 2% reconnaissent même rester enfermés chez eux ce jour-là. Et aux Etats-Unis, à chaque vendredi 13, on estimerait un manque à gagner d'un milliard d'euros. Il faut savoir que par exemple en France ou à l'étranger, aux Etats-Unis par exemple, il y a des hôtels ou des cliniques qui n'ont pas de chambre numéro 13. L'hôpital Necker par exemple à Paris n'a pas de chambre 13. Et il y a parfois des immeubles qui passent directement de l'étage 12 à l'étage 14. Il n'y a plus de rangée numéro 13 dans les avions. En Formule 1, aucun concurrent ne porte le numéro 13 et 20% des Français refuseraient de s'asseoir autour d'une table à 13 couverts. Est-ce qu'on saura un jour démêler le vrai du faux et avoir une interprétation ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, jusqu'à présent, le vendredi 13 restera, je pense, encore longtemps synonyme de date tragique, de date dans laquelle il peut arriver des choses très dangereuses et dont il faut se garder. Le mystère du vendredi 13 reste donc entier, mais si pour vous c'est une date porte-bonheur, vous allez être comblés d'ici quelques jours. 231 personnes prisonnières d'un avion qui n'a plus de train d'atterrissage. Ces images ont fait le tour du monde, mais nous allons vous raconter l'histoire vraie du vol New York-Varsovie qui a bien failli ne jamais atterrir. Etats-Unis, aéroport de Newark. En ce 1er novembre 2011, le vol New York-Varsovie décolle avec à son bord 220 passagers et 11 membres d'équipage. Pour le capitaine Vrona, c'est un vol comme un autre. J'ai 22 ans d'expérience sur des avions comme celui-là. J'ai fait environ 1000 atterrissages et en 22 ans, il ne m'était jamais rien arrivé. Le décollage se déroule sans encombre. Mais après une demi-heure de vol, l'ordinateur de bord nous a informé qu'il y avait un problème avec le système hydraulique. Les 8 heures de vol se déroulent sans que le problème ne soit résolu. Mais au-dessus de Varsovie, au moment d'entamer la procédure d'atterrissage, j'étais en approche et j'ai découvert que le train d'atterrissage ne sortait pas. À bord de l'avion, des passagers comprennent que quelque chose ne colle pas. Je prends souvent l'avion et j'ai remarqué que nous avions déjà 20 minutes de retard sur l'horaire prévu. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu que l'on survolait le fleuve et Varsovie pour la deuxième fois en 10 minutes. En effet, l'avion effectue des boucles au-dessus de l'aéroport. Le système de commande des roues ne répond plus. Le commandant Avrona doit se rendre à l'évidence. J'ai déclaré l'état d'urgence. J'ai alors demandé à la tour de contrôle de préparer la piste pour un atterrissage forcé. Au sol, les secours s'organisent. L'avion va devoir se poser sans son train d'atterrissage et donc sans roues. Une mousse anti-incendie est immédiatement répandue sur la piste. À bord, le pilote craint l'explosion au moment de l'atterrissage. Pour minimiser les risques, il décide de vider le maximum de carburant et continue à tourner au-dessus de l'aéroport. J'ai senti l'avion tomber comme si les moteurs avaient lâché. Et là, j'ai commencé à avoir très peur. On a fait un plongeon de 300 mètres puis j'ai redressé l'appareil rapidement. J'espérais que la force de gravité allait agir sur les roues et qu'elles allaient sortir. C'est après cela que le pilote nous a dit qu'il allait poser l'avion sur le ventre. Les hôtesses nous ont alors donné les consignes de sécurité. À l'intérieur de l'avion, Alexander Richko filme avec son appareil photo ce qu'il pense être ces derniers instants. J'ai regardé autour de moi. Une dame embrassait sa petite croix. Quelqu'un écrivait, je ne sais pas, peut-être une lettre d'adieu. Une autre pleurait. Au bout d'une heure, à court de carburant, le pilote n'a plus le choix. À ce moment-là, nous nous sommes tous mis en position, la tête baissée vers les genoux. J'ai essayé de me poser le plus doucement possible. Il ne fallait surtout pas que le contact avec la piste soit trop brutal. Malgré l'impact sur le tarmac, les réacteurs ne s'enflamment pas. Les passagers sont évacués car le risque d'explosion est encore présent. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Certains passagers avouent même avoir cru que les roues étaient finalement sorties tant l'avion a atterri en douceur. Je ne sais pas si je pourrais refaire un atterrissage si parfait. C'est juste incroyable d'avoir pu poser cet appareil dans ces conditions. En Pologne et dans le monde de l'aviation, le capitaine Mbrona est devenu un héros. Ce nageur anglais de 29 ans, Martin Richardson, pris pour cible par un requin, a bien cru que sa dernière heure était arrivée. La situation semble désespérée quand soudain, trois dauphins arrivent pour le sauver. Une histoire bien réelle à découvrir. C'est un heureux hasard qui a rassemblé deux demi-frères séparés brutalement il y a 38 ans. Ces derniers vont se retrouver par le plus grand des hasards à Hawaï, théâtre de retrouvailles extraordinaire. Séquence émotion. Il y a encore quelques années, ces deux hommes ne se connaissaient pas et vivaient à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre. Mais il aura fallu une photo pour qu'ils découvrent l'incroyable secret qui va les réunir à jamais. Lunenburg, Massachusetts. C'est dans cette paisible bourgade de la côte est des Etats-Unis que vit Rick Hill avec sa femme et ses trois enfants. En compagnie d'Adam, son fils, il feuillette avec émotion un album photo de leurs dernières vacances à Hawaï. Des vacances qui resteront gravées dans leur mémoire. En avril 2011, la vie de cet Américain et de toute sa famille a été bouleversée par une rencontre aussi inattendue qu'extraordinaire. Nous étions en vacances à Hawaï. C'était en avril et pour terminer le séjour, j'ai décidé d'emmener ma petite famille sur la plage de Waikiki. Ce jour-là, nous n'avions rien prévu en particulier. Je suis allé chercher à manger avec Kylie, une de mes filles. et quand on est revenus sur la plage, ma femme était avec nos autres enfants, Adam et Mackenzie, et ils discutaient avec un homme. A l'époque, c'était un parfait inconnu. Il nous a gentiment proposé de prendre une photo de toute la famille. Cet inconnu s'appelle Joe Parker. Il a 38 ans et travaille pour l'office du tourisme d'Onolulu. Je viens rarement sur la plage. Ce jour-là, j'étais venu régler un problème avec un moniteur de surf. À un moment, je me suis retourné et j'ai vu cette famille qui semblait être en vacances. La maman était en train de prendre des photos avec les enfants. J'ai voulu me montrer hospitalier, ce qui est normal puisque je travaille à l'office du tourisme. Du coup, j'ai un peu discuté avec eux et puis je leur ai proposé de les prendre en photo afin qu'ils y figurent tous ensemble. Mais alors qu'ils discutent de choses et d'autres, Rick remarque que chez Joe un accent qui lui est familier. En discutant, on s'est assez rapidement rendu compte qu'on venait du même coin. Du coup, on a joué au jeu des questions-réponses. Est-ce que tu connais un tel ? Est-ce que tu connais tel autre ? Mais on n'avait aucune connaissance en commun. Et puis, je ne sais pas trop pour quelle raison, je lui ai demandé s'il connaissait Dick Alligan qui est le nom de mon père. Mais à ce moment-là, je parlais à un parfait inconnu. J'ai trouvé curieux qu'il me pose cette question. J'étais vraiment troublé. Je lui ai dit que c'était mon père. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait le même père. Ce fut un choc. C'est dans ces circonstances aussi improbables qu'extraordinaires que Rick Hill apprend que son père a eu un autre fils dans le plus grand secret cinq ans après lui. C'est un sentiment très étrange de découvrir au bout de 40 ans alors que je me croyais fils unique que j'avais un frère. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour les deux frères, plus rien ne sera jamais comme avant. À partir de ce jour, on ne s'est plus quitté. J'ai pris tous mes jours de congé pour passer le plus de temps possible avec ma nouvelle famille. Ce qui est formidable, c'est que j'ai retrouvé mon frère exactement une semaine avant mon 38e anniversaire. Du coup, j'ai pu passer ce moment-là avec lui. Et c'était merveilleux. Pour Joe, c'est sans aucun doute le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Et l'histoire de ses deux frères va bouleverser l'Amérique. Une histoire qui, à la fin de l'année 2011, va connaître un nouveau rebondissement quand Joe décide de quitter son île paradisiaque pour s'installer près de chez Rick. Depuis, tous les week-ends, les deux frères se retrouvent, histoire de rattraper le temps perdu. Je me souviens, c'était au nouvel an dernier, Joe m'a passé un coup de fil en me disant « Eric, je suis de retour. Je ne m'y attendais vraiment pas. Aujourd'hui, on se voit tous les week-ends et que ce soit moi, ma femme et mes enfants, on attend à chaque fois ces moments-là avec impatience. » Pour Rick et Joe, un nouveau chapitre de leur existence reste à écrire. Attaqué par un requin, le destin de cet homme semblait être scellé. Mais ce jour-là, trois dauphins en décident autrement et lui sauvent la vie. Nous sommes en Égypte au large de Charmelchec. Attiré par l'exceptionnelle beauté des fonds marins de la mer Rouge, Martin Richardson, un Anglais de 29 ans, s'initie à la plongée sous-marine. J'avais rejoint Tony, mon meilleur ami, qui travaillait sur un bateau de plongée. Cette semaine-là, il n'avait pas de clients. Il m'avait donc proposé d'en profiter pour faire avec lui de la plongée sous-marine. Le 23 juillet 1996, Martin en est à sa troisième leçon de plongée dans des conditions de rêve. C'était une superbe journée. Avec l'équipage du bateau, on avait beaucoup plongé et fait des exercices pour le test de fin de semaine. Oui, cela avait vraiment été une bonne journée. On a fini de plonger au milieu de l'après-midi et nous étions sur le chemin du retour. lorsque j'ai vu trois dauphins avec un bébé. C'était la première fois que je voyais des dauphins en liberté et j'ai immédiatement voulu retourner dans l'eau pour nager avec eux. Pour Martin, l'instant est magique. Mais ces quelques minutes de bonheur vont tourner au cauchemar. « J'étais dans l'eau depuis deux ou trois minutes. J'étais étendu sur le dos, j'agitais mes bras et mes jambes et soudain, un requin a surgi. Il m'a attrapé par le dos, j'ai été propulsé hors de l'eau. J'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait. Il n'y a qu'un animal capable de faire cela. » Martin vient de se faire attaquer par un mako, un des requins les plus dangereux au monde. « Il a commencé à crier. Il hurlait qu'un requin l'attaquait. Au début, on a tous cru à une plaisanterie mais l'eau est devenue rouge et le requin a recommencé à l'attaquer en le propulsant hors de l'eau. » Mordu à cinq reprises, au torse et dans le dos, Martin est à la merci d'un squal de quatre mètres de long. Le jeune Anglais sait qu'il n'a aucune chance. « J'ai regardé derrière moi, j'ai vu mon instructeur de plongée sauter dans un petit bateau pour venir me chercher. Mais je savais qu'il n'aurait pas le temps avant une nouvelle attaque. Alors j'ai tourné la tête, j'ai regardé le paysage et je me suis dit « Pour moi, c'est terminé. » Persuadé d'en avoir fini avec la vie, Martin ne se doute pas un instant de l'incroyable scène qui va se dérouler. « Quand on s'est approché avec le bateau, on a vu les dauphins qui fonçaient sur Martin. Je n'avais encore jamais vu des dauphins nager à cette allure. » Les trois dauphins semblent vouloir protéger Martin. « Les dauphins se sont mis en cercle et ils tournaient autour de Martin. On voyait très nettement ce cercle dans l'eau et là on a réalisé qu'ils tentaient quelque chose pour l'aider. » Une scène à peine croyable, les dauphins font barrage pour empêcher une nouvelle attaque du requin. Le courage et la dévotion des trois mammifères marins laissent le temps à Martin d'être secourus. « Quand mon instructeur est arrivé avec le bateau de secours, je n'y croyais plus. En fait, grâce aux dauphins, il a eu le temps d'arriver jusqu'à moi et a pu me hisser hors de l'eau. » À l'hôpital, les médecins s'étonnent qu'il ait survécu à une telle attaque qui nécessitera plus de 300 points de suture. À peine remis de ses émotions, Martin n'en revient toujours pas de ce sauvetage digne d'un compte pour enfants. « Quand je suis sorti de l'hôpital au bout d'une semaine, je suis retourné sur le bateau et j'ai demandé à Tony de me dire ce qui s'était réellement passé. Avait-il vraiment vu les dauphins me sauver la vie ? » Et Tony a été formel. Ce jour-là, trois dauphins ont sauvé un être humain. Une histoire qui a bouleversé la vie de Martin et de Tony. Melbourne, au sud-est de l'Australie. Une voiture fait une sortie de route en pleine nuit et vient s'encastrer dans une maison terminant sa course dans la chambre à coucher. Le propriétaire de la maison, Dimetrios, censé être couché à cette heure tardive, en sort indemne. Autre miracle du cette fois au courage sans pareil d'un seul homme. Aurea Crétane qui a bravé tous les dangers pour sauver un enfant de 4 ans. Ces images qui ont bouleversé l'Amérique ne vous laisseront pas insensibles. Ces images ont bouleversé l'Amérique. Un enfant de 4 ans est prisonnier d'un immeuble en feu. Heureusement, un homme va tout tenter pour lui sauver la vie. Nous sommes dans le Bronx, un quartier populaire de New York. C'est ici que depuis une dizaine d'années, Aurea Crétane alias Billy tient une boutique d'électronique. Le 30 septembre 2009, alors qu'il s'apprête à quitter son magasin, un événement inattendu va bouleverser sa vie. Tout à coup, j'ai entendu des cris. Je suis sorti et là, j'ai vu de la fumée et des flammes qui sortaient des appartements. Un feu vient de se déclarer. Aurea n'est pas pompier mais à l'âge de 12 ans, il a perdu son père dans un incendie. Alors sans hésiter, il vole au secours de ses voisins. J'ai pris un vieil escabeau pour atteindre l'escalier de secours. Puis je me suis hissé au deuxième étage. Là, il y avait un homme qui refusait de sortir car son neveu était encore à l'intérieur. Une épaisse fumée noire s'échappe de l'appartement sinistré. Un enfant de 4 ans est encore à l'intérieur. La fenêtre était entre-ouverte. Je pouvais tout juste distinguer la bouche d'un enfant qui essayait de respirer. Je me suis avancé et j'ai forcé la fenêtre pour qu'il puisse avoir un peu d'air. Et je lui ai tout de suite fait un massage cardiaque. En plus, on recevait des débris de verre car au-dessus de nous, les pompiers ne nous avaient pas vus et cassaient les fenêtres. Je nous ai protégés comme j'ai bouché le nez. Après deux massages, il a ouvert les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai fait signe à la foule qui regardait la scène depuis la rue qu'il était sauvé. Le petit garçon est en vie. Mais ce qu'Oria ne sait pas encore, c'est que son acte de bravoure a été filmé par un voisin. L'incroyable sauvetage va bientôt être diffusé sur toutes les grandes chaînes américaines. Depuis, Oria Crétan et le petit miraculé se voient régulièrement. Il passe à la boutique deux ou trois fois par semaine pour me dire bonjour et discuter. Il fait désormais partie de ma famille. Melbourne au sud-est de l'Australie. Le 28 octobre 2010 à précisément 2h02 du matin, un bruit retentit dans le quartier nord de la ville. Une voiture vient de pulvériser le mur d'une maison et a atterri sur le lit d'une chambre à coucher. Le choc a été très violent. La voiture s'est littéralement encastrée dans le mur et elle a même endommagé la structure jusqu'au toit. La maison est fichue. En perdant le contrôle de la voiture, le conducteur a tout d'abord heurté le trottoir puis défoncé la clôture avant de faire un incroyable vol plané au-dessus du jardin. Sa course folle s'est terminée dans la maison. Malgré la violence de l'accident, le conducteur de 52 ans n'est que choqué. Mais alors qu'on s'inquiète pour le propriétaire des lieux, Demetrios Bisbelis apparaît dans les décombres. Je dormais mais j'avais mis mon réveil à 2h du matin car je devais télécharger un fichier sur mon ordinateur. Une fois dans mon bureau, j'ai entendu un énorme bruit et j'ai même cru que c'était un tremblement de terre. A 2 minutes près, Demetrios se faisait écraser par la voiture. Ce n'est qu'en revenant dans ma chambre que j'ai vu la voiture. Mon lit et la pièce tout entière étaient pulvérisés. Je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Heureux destin, curieux hasard ou simple chance, même si le lendemain matin en constatant les dégâts Demetrios a encore du mal à le croire, c'est bel et bien son ordinateur qui lui aura sauvé la vie. Découvrons maintenant Mimin, une chatte avec un instinct hors du commun. Disparue le jour du déménagement de ses maîtres à Bordeaux, elle les a retrouvés un an et demi après à 800 km de distance. Les passagers du vol 358 ont échappé au pire. Le 2 août 2005, alors que le pilote doit atterrir sur la piste de l'aéroport de Toronto, les conditions météo sont épouvantables et l'avion termine sa course dans un ravin. L'avion prend feu, les 300 passagers voient leur dernière heure arriver et pourtant, ils s'en sortent indemnes. C'est une des catastrophes aériennes les plus incroyables de ces 10 dernières années. Un scénario digne d'un film hollywoodien pour 297 passagers et 12 membres d'équipage qui ont vu la mort de près. J'ai vraiment cru qu'on allait tous mourir. 2 août 2005, un Airbus A340 décolle de Paris direction Toronto. A son bord, 297 passagers. Parmi eux, Eddie O, un étudiant qui retourne au Canada. Le décollage s'est parfaitement déroulé. Le vol était agréable et la nourriture excellente. Les 8 heures de vol se déroulent sans encombre. Ce n'est environ qu'une heure avant l'atterrissage que le pilote nous a annoncé qu'il y avait des orages au-dessus de Toronto. Mais à bord, les passagers du vol 358 sont loin d'imaginer ce qui les attend. J'ai regardé par le hublot, tout était calme. Le ciel était bleu, nous étions au-dessus des nuages. C'est seulement quand l'avion est descendu et s'est rapproché de la piste d'atterrissage que l'on a vu qu'il pleuvait à torrents. L'orage faisait rage et il y avait beaucoup de vent. Alors que l'Airbus amorce sa descente sur Toronto, de fortes rafales de vent et de pluie balayent la piste d'atterrissage. On sentait bien que le pilote essayait de stabiliser l'appareil. Il allait à gauche, à droite, on montait, on descendait. Et puis l'avion s'est posé. Tout le monde a applaudi. La femme assise à côté de moi m'a même dit c'était un excellent atterrissage. Malheureusement, la joie est de courte durée. L'avion ne s'est pas arrêté. On a senti une énorme secousse et il est sorti de la piste. L'appareil vibrait de partout et je me suis dit je vais mourir. Puis l'avion s'est immobilisé. Il n'y avait plus un bruit. Les gens étaient sous le choc et ne savaient pas quoi penser. Jusqu'à ce qu'on aperçoive cette lueur orange à l'arrière de l'appareil. Et là, quelqu'un a crié au feu. La panique s'empare alors du vol 358 car le feu se propage rapidement. Eddie prend ses quelques photos. On voulait tous sortir au plus vite. C'était le chaos. Les gens escaladaient les sièges car l'évacuation se faisait trop lentement. Pour les 297 passagers et les 12 membres d'équipage, chaque seconde est comptée car l'avion peut exploser à tout moment. Eddie se rend vers la sortie de secours la plus proche mais le toboggan ne s'est pas déplié. C'est comme si vous deviez sauter du deuxième étage d'un immeuble. Je n'avais pas le choix, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. Et le cauchemar continue pour les passagers. Après un atterrissage catastrophe, un incendie et une évacuation d'urgence, ils doivent maintenant faire face au déchaînement des éléments. Alors qu'on s'éloignait de l'avion, des éclairs surgissaient de partout. C'était terrifiant car la foudre tombait tout près de nous. Tous les passagers vont alors se réfugier sous un pont près de l'autoroute. C'était surréaliste. On avait l'impression d'être dans un film à la différence que tout était réel. Mais on aurait préféré que ce soit un film. J'étais persuadé qu'il y avait des morts. Il me paraissait impossible que l'on ait tous eu le temps de sortir. A tel point que quand on nous a annoncé qu'il n'y avait aucune victime, personne n'y a cru. Et pourtant, alors que l'appareil a brûlé en seulement quelques minutes, les 297 passagers et les 12 membres d'équipage ont tous survécu. Aujourd'hui, Eddie vit toujours à Toronto. Les photos qu'il a prises ont fait le tour du monde. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les responsabilités exactes de ce terrible accident. Trèveret est un charmant village situé dans la Meuse. Aline et Jean-Marie vivent ici avec leurs deux petites filles Méloé, Zoé et leur chat Mimine. Un chat qu'ils ont bien failli ne jamais revoir. On est parti de Bordeaux pour déménager et venir vivre dans la Meuse à Trèveret. Dans le déménagement, on avait un petit chat qui s'appelait Mimine. Donc le soir, je lui ai ouvert la cage pour qu'elle puisse aller faire un tour avant de partir et le lendemain matin quand on est parti de bonne heure, le chat n'était plus là. Donc nous, il fallait absolument qu'on déménage. On avait un camion donc on est parti. Le cœur déchiré, la famille quitte les lieux sans sa petite Mimine. J'avais un peu de mal à quitter Bordeaux. Je voulais d'abord la retrouver. Je voulais partir avec elle. Bon gré, mal gré, la vie reprend son cours et la famille apprend à vivre avec ses nouveaux repères. Mais Loé et Zoé se sont résignés à ne plus jamais revoir le chat si cher à leur cœur. Mais un jour... Un an et demi après, je l'ai vu arriver devant la porte. C'est-à-dire, je suis sorti une fois dans le jardin, j'ai vu un chat qui ressemblait à Mimine, je l'ai appelé, elle est venue à moi, je l'ai caressé et puis effectivement, c'était la Mimine. Pour Jean-Marie, aucun doute, cet animal est bel et bien son chat. Elle était un peu fatiguée, elle avait apparemment les coussinets des pattes un petit peu abîmées. J'ai appelé ma femme, elle est venue voir. Elle aussi, elle a reconnu Mimine. Donc avec l'émotion, elle a même un peu pleuré. Surprise, quoi. Incroyable mais vrai, le chat a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour retrouver ses maîtres. Un prodige qu'il n'arrive toujours pas à expliquer. Elle a quand même fait 800 bornes sans se faire écraser pour une destination qu'elle ne connaissait pas. Par quel sens elle arrive à rejoindre une famille comme ça à 800 bornes et puis un an après, mystère. Une chatte, ça ne saurait pas trouver puisque ça, ce n'est pas les pancartes, les pancartes, elle ne peut pas demander, elle ne sait pas la route. Incroyable. Des cas comme ça, il y en a de nombreux qui peuvent très bien subsister dans la nature. Il reste suffisamment d'instincts primitifs. Le mystère, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'endroit. Mais on ne peut que constater. Le tout, c'est quand même, on ne peut pas en douter. Certains spécialistes parlent du sixième sens des animaux, mais il n'existe à ce jour aucune explication rationnelle. Mimi n'a retrouvé sa place de choix, ses deux petites maîtresses sont comblées. L'adoption est une aventure complexe. Une Américaine de 31 ans, adoptée à 4 jours seulement, souffre d'un taux de cholestérol anormalement élevé. Son médecin lui conseille de retrouver sa mère biologique. Personne n'aurait pu imaginer ce que Michel va alors découvrir. Avant cela, allons à Manhattan. En juillet 2008, Grace, 12 ans, joue sur le toit de son immeuble quand elle fait une chute de 15 étages. Elle en ressort miraculeusement vivante. Voici Grace et son père Steve, un musicien de jazz. Aujourd'hui, il déambule tranquillement au bord de Hudson River. Une image émouvante et pleine de tendresse d'un père heureux d'être avec sa fille. Il faut dire qu'elle revient de loin, de très long nu. Nous sommes à New York. Grace Berger est une jeune adolescente. En juillet 2008, elle est avec sa cousine Lily sur le toit de son immeuble et lui fait admirer la vue magnifique de Manhattan. Alors que les deux fillettes s'amusent sur le toit, Grace repère une échelle. Curieuse et intrépide, elle l'escalade. Mais arrivée au sommet, elle se penche, perd l'équilibre et tombe dans ce qui se révèle être un conduit de cheminée. Elle fait une chute vertigineuse d'environ 35 mètres, l'équivalent de 15 étages. Je n'ai pas un souvenir très précis de ce qui s'est passé. La seule chose dont je me souvienne, c'est la chute et c'était terrifiant. Pendant ce temps, sa cousine Lily qui l'a vue disparaître dans la cheminée prévient le père de Grace. On est tout de suite montés sur le toit. Une fois en haut, j'ai demandé à Lily « Mais où est Grace ? » Elle a pointé son doigt en direction de la cheminée en disant « Elle est là-dedans. » J'ai immédiatement escaladé l'échelle et j'ai hurlé le nom de Grace. C'est là qu'elle m'a répondu en me disant qu'elle pensait s'être cassée une jambe. À ce stade, je ne pouvais pas imaginer une seconde qu'elle était tombée tout en bas. Je m'étais dit « Elle a dû s'arrêter sur une plateforme intermédiaire parce que pour moi il était impossible que quelqu'un qui a fait une chute de 35 mètres puisse s'en sortir vivant. » Alors que les pompiers arrivent sur les lieux, Steve appelle la mère de Grace, son ex-femme, qui vient tout de suite. Quand j'ai vu Steve, je lui ai tout de suite demandé « Mais où est-elle ? » Il a pointé son doigt en direction de la cheminée et m'a dit qu'elle était là-dedans. Je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que tu veux dire par « Elle est là ? » Elle ne peut pas être « là-dedans ? » Qu'est-ce que ça veut dire « là-dedans ? » J'ai regardé autour de moi et j'ai été prise de panique. Mais Steve a vite ajouté « Elle est vivante. » En effet, Grace est en vie. Un miracle que même les pompiers les plus aguerris de New York ont du mal à croire. Quand ils sont arrivés et qu'ils m'ont vue, ils étaient... Je ne peux pas vous répéter ce qu'ils ont vraiment dit. Mais ils ont dit un très gros mot car ils étaient persuadés que j'étais morte. Une version confirmée par le lieutenant Simon Reissner qui coordonne les opérations de secours. Quand on est entrés dans la chaufferie, la seule chose à laquelle on pensait, c'était « Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux parents ? » Comment allons-nous leur annoncer que leur enfant n'a pas survécu ? « Quand on a ouvert la porte menant au conduit de cheminée, on pensait qu'on allait la trouver morte. Et c'est là qu'on l'a vue. Elle avait les yeux ouverts. Son visage était couvert de suie. Elle était en vie. » Grace est transportée à l'hôpital, hors de danger. Steve va alors prévenir sa femme, Bace, la belle-mère de la jeune fille. « Il est entré dans la chambre et il m'a dit « La première chose que tu dois savoir, c'est que Grace va bien. Ensuite, tu dois savoir qu'elle a fait une chute de 15 étages. » « Moi, j'ai cru qu'il avait dit que c'était une chute de 5 mètres, quelque chose comme ça. Même si ça fait déjà beaucoup, on peut se faire très mal en chutant de 5 mètres. ce n'est qu'un peu plus tard lorsque j'étais dans le taxi qui m'amenait aux urgences que j'ai vraiment réalisé qu'elle avait fait une chute de 15 étages. » Grace va rester pendant quelques semaines aux urgences avant d'intégrer un centre de rééducation. Ses blessures étant assez sérieuses, la convalescence va durer longtemps et pour la jeune fille, le meilleur remède, c'est la musique. « Elle avait le droit d'avoir sa guitare à l'hôpital. Je lui ai donc apporté et elle a appris énormément en très peu de temps. Elle s'y est mise à fond et ça a été une excellente thérapie pour elle. » « La plupart du temps, je faisais ma rééducation mais j'avais environ 4 heures par jour pendant lesquelles je jouais de la guitare et à chaque fois que je le faisais, je sentais que mon état s'améliorait. » Le miracle de Grace va passionner les médias et dépasser les frontières. Elle devient alors un symbole d'espoir et son histoire suscite une vive émotion. « J'ai une chance incroyable que ma fille soit toujours parmi nous et qu'elle soit restée la même. C'est une jeune fille vraiment merveilleuse. » Aujourd'hui, Grace est totalement sortie d'affaires. Elle refait même du sport, elle porte encore une minerve qu'elle devrait retirer d'ici quelques mois. Après, elle pourra enfin réaliser son rêve, venir à Paris pour faire une école de cirque. Cette femme a décidé de partir à la recherche de sa mère biologique. Ce qu'elle va découvrir, même les plus grands scénaristes n'auraient pu l'imaginer. Sans le savoir, pendant 5 ans, elle a travaillé avec elle. Voici l'histoire extraordinaire d'une incroyable coïncidence. Nous sommes à Davenport, dans l'Iowa, un état qui se situe au cœur de l'Amérique. Cette jeune femme s'appelle Michelle Wetzel. Elle est esthéticienne. Mariée et mère de deux enfants, Michelle est une femme comblée. Pourtant, elle va être bouleversée par une incroyable révélation. Tout commence en 2005. Mon mari et moi avions souscrit à une assurance vie. Et les examens sanguins que j'ai effectués à cette occasion ont révélé un taux de globules rouges anormalement élevé. Les médecins m'ont demandé alors d'examiner mes antécédents familiaux, mais comme j'avais été adoptée, je n'avais aucune information à leur donner. Pour des raisons médicales, mais surtout pour des raisons sentimentales, Michelle, qui vient de fêter ses 30 ans, décide de lancer une recherche en maternité. Petit à petit, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. J'ai d'abord appris son prénom. Elle s'appelait Cathy. Michelle vient de mettre un nom sur sa mère biologique. Elle doit maintenant mettre un visage sur cette maman qu'elle n'a pas connue. Mais elle est loin de se douter de ce qu'elle va découvrir. Dans un premier temps, les deux femmes correspondent par courrier. Dans une lettre, je lui ai écrit que j'avais étudié la cosmétologie à Davenport et elle m'a répondu que c'était amusant car elle avait travaillé dans un salon de coiffure dans la même ville. Davenport est une petite ville et au fur et à mesure, les détails de leur vie respective présentent des similitudes troublantes. Elle s'appelait Cathy. Elle avait travaillé dans le même salon de coiffure que le mien et soudain, j'ai réalisé que j'avais travaillé avec ma propre mère. En effet, par un extraordinaire concours de circonstances, la mère biologique de Michelle n'est autre que Cathy Enzen, une ancienne collègue de travail, plus exactement la responsable du salon de coiffure où elle a travaillé avant de se mettre à son propre compte. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais bouleversée. J'avais hâte de la retrouver. On avait tellement de choses à se dire et des milliers de questions se bousculaient dans ma tête. Et quand la mère et la fille se retrouvent, l'émotion est au rendez-vous et la complicité immédiate. Quand je suis arrivée chez elle et qu'elle m'a ouvert la porte, nous nous sommes tombés dans les bras. Je me souvenais parfaitement d'elle, à quoi elle ressemblait. Son image était gravée dans ma mémoire. Comme j'avais travaillé avec elle, j'ai eu la sensation de retrouver une vieille amie. Ça s'est donc fait très naturellement. L'histoire de Michelle et de Cathy va bouleverser l'Amérique et susciter l'intérêt de tous les médias. 30 ans plus tard, Michelle a retrouvé Cathy et elles vont nous raconter leur incroyable histoire. On était heureuses de pouvoir partager notre histoire avec le grand public car c'est vraiment une histoire à la fois belle et unique. C'est une histoire positive car ce genre de choses n'arrivent pas tous les jours. On a vraiment eu beaucoup de chance. Si pour Michelle, celle qu'elle appelle toujours sa maman reste à jamais la femme qu'il a adoptée et élevée, elle réserve désormais une place privilégiée à sa mère biologique. Maintenant que je sais qui est ma mère, je me sens enfin moi-même. C'est comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Je ne dirais pas que je sais vraiment d'où je viens mais en tout cas, j'en sais un peu plus et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mettons maintenant les voiles vers la Grande Bleue et la course au large. Cap Istanbul. Vendredi 19 septembre 2008, en pleine course, un skipper tombe à l'eau et disparaît. Il faudra toute la solidarité des participants et des organisateurs pour réaliser le sauvetage de l'impossible. Découvrons l'histoire d'un soldat du feu en pleine action confronté à une explosion gigantesque qui ravage tout. L'homme se retrouve spécialement exposé au sommet d'une échelle d'attaque mais il faut croire que c'était malgré tout son jour de chance. En pleine intervention, ce pompier de Houston a frôlé la mort. Ce jour-là, heureusement, une bonne étoile veille sur lui. 19 octobre 1971, dans la périphérie de Houston, aux Etats-Unis, l'alerte vient d'être donnée sur Mikawa Road. Un train citerne a déraillé. L'engin transportait des produits chimiques et inflammables. Depuis une heure, un brasier laisse entrevoir un gigantesque nuage de fumée noire visible à 10 km à la ronde. Sur place, tous les pompiers de la région sont réquisitionnés. De nombreux journalistes font également le déplacement pour couvrir l'événement. Nous devons agir vite, sinon ça va tourner au drame. Après un été aride, l'eau manque dans la région et il faut aller la chercher dans les communes voisines à l'aide d'immenses tuyaux raccordés à des bouches d'incendie. Mais la situation se complique. La chaleur dégagée par l'incendie est tellement élevée que même avec leur combinaison, les pompiers ne peuvent l'affronter. La solution, éteindre l'incendie par le dessus avec une échelle télescopique de 25 mètres de haut. Le sergent Bentley, le plus gradé des pompiers de Houston, est mandaté pour cette opération à risque. Il semble maîtriser la situation. Mais un élément inattendu va changer la donne. La détonation est d'une violence inouïe. Le sergent est soufflé par l'explosion. Le reporter Paul Douai filme la scène. Dans un premier temps, j'étais complètement ahuri d'avoir filmé cette explosion. Et en même temps, j'étais terrorisé parce que ce pompier a littéralement été propulsé dans les airs. Le sergent Bentley disparaît dans l'explosion. Paul se met alors en tête de le retrouver. Et là, toujours sous l'œil de sa caméra, le sergent Bentley apparaît. Il a survécu. Sévèrement brûlé, il est immédiatement pris en charge par les secours alors que ses collègues parviennent enfin à maîtriser l'incendie. Même si cet incendie de Mikawarod est entré dans les annales américaines, ce genre d'événement reste d'une extrême rareté. La course en solitaire, une discipline où des marins expérimentés défient les éléments au péril de leur vie. Livrés à eux-mêmes et dans des situations extrêmes, ce qu'ils redoutent le plus, c'est d'être éjectés de leur bateau et de tomber à la mer. C'est ce qui est arrivé à Christophe Bouvet en septembre 2008. Cap Istanbul, une course à la voile reliant Nice à Istanbul. Lancée en 2006, cette régate entame sa troisième année avec une nouveauté. Elle est désormais réservée aux solitaires. Vendredi 19 septembre 2008, parmi les 29 skippers en lice, Christophe Bouvet, un gaillard de 45 ans. Le départ dans la baie de Cagliari se passe sans encombre, la météo est clémente. Mais après quelques heures de navigation, un nuage noircit le ciel et se transforme en tornade éclair. Il est arrivé d'une violence à peu près des rafales entre 45 et 50 nœuds. D'un coup, il a chopé toute la flotte. Le bateau de Christophe est pris dans la tempête. Surpris, le skipper est éjecté et tombe à l'eau. Et là, je me suis retrouvé sous le bateau. Mais j'avais toujours un lien avec le bateau. J'avais un bout dans les mains. Le problème, c'est que je ne respirais pas. Donc j'ai dû lâcher un petit peu pour pouvoir me sortir de la coque. Et là, j'ai dû lâcher. Ben voilà, j'ai vu mon bateau s'éloigner tout de suite et moi dans l'eau. Aussitôt, l'alerte est donnée. Christian Goult, le directeur de course, reçoit un appel de détresse. Un skipper est en difficulté. Christian tente d'entrer en contact avec le naufragé qui, de son côté, lutte contre la mort. C'était la tombée de la nuit. En plus, avec cet orage est arrivé une pluie battante. Ma première réaction, et je pense qu'elle devait être bonne, c'était de me mettre en mode survie, entre parenthèses. C'est-à-dire, j'ai commencé à me mettre à nager, en une espèce de nage indienne dans le sens des vagues. Christophe l'ignore. Au même moment, son bateau vient d'être localisé et un appel général est lancé. Je demande à tous les concurrents qui sont sur zone et tous les navires de rejoindre ce point. Immédiatement, les skippers abandonnent la course et se dirigent vers la zone indiquée. Pour Christophe, c'est peut-être la fin du cauchemar. Au bout d'une heure et demie, j'ai eu un gros espoir parce que j'ai vu un de mes collègues arriver qui est passé peut-être à 10 mètres de moi. Donc j'ai hurlé et hurlé, hurlé. Il m'est passé à côté et il ne m'a pas vu. J'ai pris un coup de mot et j'ai dit ils ne me retrouveront pas. Je commençais à avoir un peu des idées noires. Moi, je sais que j'ai pensé énormément à ma femme, à mon fils et j'ai dit non, pas maintenant. Son cri de détresse va pourtant être entendu. En effet, l'un des skippers rejoint le voilier de Christophe et y trouve les cartes de navigation. Il identifie alors la zone dans laquelle le marin aurait pu tomber. On va ouvrir les yeux maintenant. L'expérience, je sais très bien que de nuit, dans une mer formée, une toute petite tête comme ça, avec les déferlantes et tout, j'avais une chance sur 10 000 d'être récupéré. Surtout que j'ai eu des invités surprises qui ont été charmantes, c'était les méduses. Et j'ai été en fait piqué complètement. Tout ce qui était nu sur le corps, j'ai été débouffé par les méduses complètement. A chaque fois, je recevais des décharges, je coulais un mètre sous l'eau, je me débattais. Je me suis quand même dit comment ça va se passer. Je vais m'étouffer, je vais m'endormir, je vais couler, je vais avoir froid, je vais avoir faim, on ne sait pas. Cela fait maintenant 4 heures que le skipper est dans l'eau. Il est à bout de force quand il aperçoit un bateau. Et là, par bonheur, je le vois et j'hurle. Peut-être une des dernières fois que j'aurais pu hurler parce que j'étais vraiment commencé à être épuisé. Mais c'est qu'à l'enqu'on y croit, donc une force énorme. Donc là, j'ai hurlé tout ce que j'ai pu. Et là, il m'a vu. Et quand il m'a vu, c'est peut-être l'effort le plus surhumain que j'ai jamais dû faire. C'était à ce moment-là parce que les forces me sont lâchées. Il m'a hissé à bord. Je l'ai agrippé. On s'est pleuré dans les bras. On se posait des questions. J'y crois pas. Et tout de suite, je suis très vite rentré dans le bateau. J'entendais les petits copains de la VHF qui disaient « Parle-nous, parle-nous, Totof, s'ils avaient besoin. » Après des heures de recherche et une formidable mobilisation, le directeur de course peut annoncer une excellente nouvelle. « Appel à tous, s'appelle à tous de la direction de course. Christophe a été repêché par un skipper. » Et le skipper en question, c'est Paul Meya, le Benjamin de la course. « On reste forcément sous le choc. Parce que rien que déjà l'image des yeux de Christophe quand il monte à bord ou des choses comme ça, je me sens qu'il a vraiment vécu quelque chose de dur. » « Je suis améraculé grâce à des gens merveilleux. Si je dois ma vie aujourd'hui, c'est à mes collègues de course, c'est tous mes petits camarades. C'est eux les héros, c'est pas moi. C'est une belle histoire de mer quelque part à la fin. » On croyait une retraitée perdue. Les autorités avaient même arrêté les recherches. Mais elle est retrouvée saine et sauve au bout d'une semaine. En 2008, après avoir tout perdu, une actrice américaine dormait sur les bancs de New York City. Aujourd'hui, elle est à nouveau tout en haut de l'affiche grâce à une rencontre inespérée. en 2008, après une carrière fulgurante à Broadway, Terry White se retrouve à la rue. Elle a tout perdu, mais une rencontre inespérée va relancer sa carrière. Broadway au cœur de New York. C'est ici que Terry White joue dans de célèbres comédies musicales. J'ai commencé à faire des claquettes à l'âge de 2 ans avec mon père. Et depuis 40 ans, mon seul but est de me produire à Broadway. Dans les années 80, Terry White c'est la star de Broadway. Elle y enchaîne les succès et chante avec les plus grandes comme ici avec Liza Minnelli. Mais en 2008, en plein succès, l'actrice va tout perdre. Mauvaise relation, mauvais placement, mauvaise décision, sa vie bascule, elle se retrouve dans la rue. Je n'avais plus d'argent et j'ai fini par vivre dans la rue. C'était vraiment une période très difficile. Le moral de la chanteuse est au plus bas. Mais une nuit à 4h du matin, elle va faire une rencontre inespérée. Elle croise un homme qui lui semble familier. Je le connaissais depuis 6 ans. A l'époque, il travaillait dans le quartier. Il avait même l'habitude de venir dans le piano bar où je travaillais et il se mettait à chanter avec moi. Signe du destin dans une ville de près de 10 millions d'habitants, Terry retrouve l'un de ses plus fervents admirateurs. Les rues de New York peuvent être très dangereuses le soir. Et je l'ai vue seule qui marchait dans la rue. Elle est venue me parler. J'étais vraiment très mal cette nuit-là. On a discuté et il a été vraiment stupéfait d'apprendre que je vivais dans un parc. Elle avait l'air terrifiée. Elle paraissait désemparée et déprimée. J'étais très inquiet pour elle. Touchée par la détresse de son idole, l'officier Tyler va tout mettre en oeuvre pour la sortir de cette mauvaise passe. Il a appelé un de ses amis et m'a tout de suite trouvé un endroit sûr où dormir. J'ai pu y mettre mes affaires et me coucher dans un vrai lit. Une aide inespérée qui jour après jour va lui permettre de se reconstruire. Elle reprend confiance en elle. Des amis l'invitent en Floride et l'encouragent à relancer sa carrière. La chanteuse reprend goût à la vie et quelques mois plus tard, elle est convoquée pour une audition. On m'a appelée pour passer une audition pour la comédie musicale Chicago. Cela m'a fait rire parce que j'avais déjà passé huit fois à cette audition et à chaque fois la réponse était la même désolé, vous ne faites pas l'affaire. Mais cette fois sera la bonne. Terry White, la SDF, revient sur le devant de la scène. J'ai eu l'impression de renaître. Oui, revenir jouer à Broadway était une renaissance. Aujourd'hui, Terry White règne à nouveau sur Broadway. Elle ne pourra jamais oublier cet homme pour lequel elle a une reconnaissance infinie. On se parle toutes les semaines avec l'officier Taylor. On est restés très bons amis et ça, c'est pour la vie. C'est mon ange gardien. Michel Riotton n'est pas une superwoman. Quoique, à 78 ans, elle a survécu 7 jours et 6 nuits au fond d'un ravin sans bouger, sans boire et sans manger. Armoie, un petit village de Haute-Savoie situé au sud-est de Tonon-les-Bains. La commune compte à peine plus de 1000 habitants. Fin août, ils ont connu une semaine très angoissante. Nous sommes le dimanche 29 août. En début d'après-midi, Michel Riotton, 78 ans, part pour sa promenade quotidienne. Michel est une personnalité bien connue des habitants. Mais ce jour-là, elle va vivre un cauchemar. Alors qu'elle se promène tranquillement, la septuagénaire trébuche et chute sur plus de 200 mètres. Michel gît au milieu des feuilles. Elle est bloquée au fond du ravin et à l'approche de la nuit, la température extérieure chute brutalement en dessous de zéro. Je n'avais pas très chaud, c'est la chaleur qui me manquait le plus. J'avais deux biscuits dans ma poche, je les ai mangés, deux bonbons, je les ai sucés. Puis la nuit est tombée, puis je me suis endormie, j'ai dû dormir, je ne sais pas. Je ne crois pas avoir vraiment réalisé ce qui se passait. ne la voyant pas revenir, sa famille s'inquiète et donne l'alerte. On a reçu un coup de téléphone de monsieur le maire qui nous a dit qu'une personne avait disparu à Armoire et puis on a tout de suite été à la mairie pour savoir ce qui se passait. Le village se mobilise pendant des heures, une centaine de personnes quadrille les environs jusqu'au soir. Au petit matin, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique passe la région au peigne fin. Michel reste introuvable deux jours, trois jours, puis quatre jours. Avec l'hélicoptère, vu que ça n'avait rien donné, là on a dit c'est foutu. Au bout de quatre jours, vu les circonstances, le temps, oui, on n'imaginait pas la retrouver en vie. Au sixième jour, les autorités décident d'arrêter les recherches. Mais les habitants d'Armois refusent d'abandonner Michel. Le maire fait poser des affiches dans les villages voisins et dans toute la région. En voyant l'affiche, j'ai dit, j'y vais. Alors samedi matin, on était pendant une quarantaine. Les bénévoles engagent ce qu'ils pensent être les ultimes recherches. Le samedi 5 septembre, alors que cela fait une semaine que Michel Riotton a disparu. Ce dénouement miraculeux pour une femme de 78 ans qui s'était perdue en Haute-Savoie, elle a été retrouvée saine et sauve après sept jours et six nuits passées au fond d'un ravin. Et ce sauveur, c'est Laurent Chatelain, un retraité de 67 ans. C'est dans ce creux-là qu'elle était un peu plus basse quand même. Comme on était en ligne, moi je suis arrivé droit dessus. quand ils ont crié qu'elle est là, il y avait le monsieur le maire à côté de moi, on s'est regardé, je lui ai dit tout de suite dans quel état. Il me dit elle est vivante. J'ai dit là. Michel est transporté à l'hôpital. Elle souffre de déshydratation et de légères contusions. Un miracle pour cette femme qui vient de passer sept jours et six nuits allongée dans la forêt. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a surtout beaucoup émue. J'ai pensé que malgré que j'étais une petite villageoise, même pas native de leur village, que les gens m'aimaient tous. Dino Moline, un argentin de 23 ans, a pour passion la voltige aérienne. Un hobby dangereux qui a bien failli lui coûter la vie. Séquence frissons à savourer. Faisons d'abord connaissance d'une petite fille de 9 ans, Anna Pasco, qui déjeune tranquillement avec son papa dans un restaurant quand une automobiliste perd le contrôle de son véhicule et fonce dans la vitrine du restaurant, ravageant tout sur son passage. Alors qu'il déjeune tranquillement dans un restaurant de la ville, cinq personnes dont une petite fille de 9 ans vont avoir la peur de leur vie. Nous sommes à Perth, une des principales villes d'Australie. Ce 7 juillet 2010 est un jour particulier pour la petite Anna Pasco, 9 ans, car c'est son premier jour de vacances. Pour l'occasion, son papa l'invite dans un restaurant japonais du centre-ville. Ce restaurant est un endroit couru et comme chaque jour à l'heure du déjeuner, il affiche complet. C'est un carrefour très animé à ce moment de la journée. Les gens viennent de toute la ville, entre midi et 15h, le quartier est bondé. Anna et son père s'assoient au fond du restaurant, devant la baie vitrée qui donne sur le carrefour. Cette intersection est connue pour être le théâtre de nombreux accidents. Ce jour-là, une conductrice s'engage. Elle ne remarque pas que le feu est au rouge. A sa gauche, un autobus démarre et fonce droit sur la voiture. L'accident s'est produit en plein carrefour. Le bus a propulsé la voiture droit dans la vitrine du restaurant. vision d'effroi pour Anna. La voiture défonce la vitrine. Les tables se trouvent en dessous du niveau de la rue. Si elles avaient été au même niveau, la petite fille n'aurait pas survécu. Mais là, les roues lui sont passées juste au-dessus de la tête. Anna est en vie, mais un autre client se retrouve bloqué sous la voiture. Quand j'y repense, j'ai l'impression que tout s'est passé au ralenti et je ne pensais pas avoir été projeté si loin. Le père d'Anna est lui aussi aux premières loges. Je n'arrive toujours pas à croire que l'on est tous survécu. la petite fille et quatre autres personnes sont emmenées à l'hôpital. La conductrice a depuis plaidé coupable pour conduite dangereuse. Quant au responsable du restaurant, il a renforcé sa baie vitrée au cas où ? Provinces de Santa Fe au nord-est de l'Argentine. Nous sommes le 15 août 2010 sur l'aérodrome d'El Trébol. Plus de 3000 spectateurs assistent comme chaque année au grand meeting de voltige aérienne réunissant les meilleurs pilotes de la discipline. Caméscope en main, Claudio Tavella filme l'événement alors que les concurrents se succèdent pour des exhibitions en solo et en escadrille. En début d'après-midi, Dino Moline, un jeune pilote de 23 ans, enchaîne vrilles et tonneaux aux commandes de son nouvel avion. Mais alors que le pilote reprend de l'altitude... J'ai senti un choc, comme si j'avais percuté quelque chose. Il y a eu un gros bruit et j'ai vu l'aile tomber. C'était comme dans une voiture sans volant, je ne contrôlais plus rien. Le public était pétrifié, plus personne ne bougeait. C'était le silence total. C'était comme si le ciel nous tombait sur la tête. À ce moment-là, ce n'est même plus de la peur, c'est juste de la panique. dans ma tête, tout se bousculait. Je pensais à ma famille et j'étais sûr que j'allais mourir. Les yeux rivés vers le ciel, les spectateurs pensent que c'en est fini pour le jeune pilote. Mais son parachute de secours se déclenche alors qu'au même moment, une flamme jaillit de l'appareil. L'aile qui venait de se détacher était chargée de kérosène. Et lorsque l'explosif qui active l'ouverture du parachute s'est déclenché, l'intérieur de l'avion s'est embrasé. Quand il voit le parachute, le public manifeste son soulagement et on imagine alors le pilote tiré d'affaires. Mais une épaisse fumée envahit l'avion et le jeune dino se retrouve prisonnier d'un cockpit en flamme. Pour moi, c'était l'enfer. La fumée m'empêchait de respirer, j'étais piégé par le feu, ma chaussure gauche commençait à brûler, j'étais vraiment désespéré. Une aile en moins, un cockpit en flamme, le pilote à moitié asphyxié et l'avion qui poursuit inexorablement sa chute vers le sol. Cette chute n'a sans doute duré que 20 ou 30 secondes. Cela m'a paru une éternité. Et plus il approchait du sol, plus la fumée s'intensifiait. 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres, ralenti par son parachute, l'avion pique toujours vers le sol. Et quelques secondes plus tard, alors que Dino est toujours à bord de l'appareil, l'avion s'écrase. Je n'oublierai jamais cette course vers l'avion qui brûlait. L'émotion était énorme et je ne faisais que pleurer. Mais soudain, à travers la fumée, le public aperçoit la silhouette du pilote titubant sur la piste. L'avion s'est couché sur le sol. J'ai réussi à ouvrir la porte et j'ai détaché ma ceinture de sécurité. Mais le vent s'est engouffré dans le parachute et j'ai juste eu le temps de sortir avant d'être traîné sur la piste. Il y avait des flammes, de la fumée, j'avais très peur. Mais je n'oublierai jamais tous mes proches qui se sont précipités vers moi et qui m'ont embrassé en me disant « Tu es vivant, tu es vivant ! » Surtout que le jeune pilote s'en sortira indemne sans même une égratignure. C'est un vrai miracle qui s'est produit ce jour-là. Perdre une elle à cette altitude et s'en sortir sans blessure, jamais aucun pilote n'a eu une telle chance. Et la semaine suivante, Dino reprenait déjà l'entraînement dans le ciel argentin. Le 15 janvier 2009, juste après son décollage de New York, un Airbus A320 est contraint d'amérir en catastrophe sur l'Hudson River. Un père séparé de son fils dans l'avion a cru qu'il ne le reverrait jamais vivant. Témoignage dans quelques instants. L'aquaplanning est un phénomène dangereux connu des automobilistes. Le véhicule perd de l'adhérence, en voici une démonstration très impressionnante captée par les caméras de la police de Dallas. En portant assistance à une automobiliste, un officier de police a eu la peur de sa vie. « Quand j'ai vu le camion arriver, je n'ai pas réfléchi et je me suis dit « Sauve-toi et vite ! » Nous sommes au Texas, à Rockwall, une petite ville située à 30 kilomètres de Dallas. Le 25 août 2010, l'officier de police, John Norlin, est appelé pour un banal accident de voiture. La route est mouillée, une femme vient de perdre le contrôle de son véhicule. Elle est tombée en contrebas de la chaussée. La caméra de surveillance embarquée à bord de la voiture de police filme la scène. « J'ai été appelé pour un accident de la circulation. Alors que j'étais avec la conductrice du véhicule, d'autres voitures se sont arrêtées et les gens regardaient ce qui se passait. Un bilan finalement léger. Pour John, la situation semble sous contrôle. Enfin, presque. Je parlais avec la conductrice et tout à coup, on a entendu un crissement de pneus. C'était un de ces énormes poids lourds à 18 roues qui était en train de freiner. Je pense qu'il s'est laissé distraire par l'accident et qu'il a réalisé que le feu était rouge. Il a pilé et a perdu le contrôle du camion. Tout s'est passé tellement vite, on s'est juste dit il faut partir. La violence du choc est terrible. Par miracle, aucun blessé n'est à déplorer. En revoyant la vidéo, j'ai calculé qu'il n'y avait eu que deux secondes entre le moment où nous avons décidé de nous enfuir et l'impact du poids lourd à l'endroit même où nous étions. On a vraiment eu beaucoup de chance que personne n'ait été blessé. Aujourd'hui, l'héroïsme d'un pilote a permis d'éviter une catastrophe aérienne en sauvant la vie des 155 passagers qui se trouvaient à bord de son appareil. C'est l'histoire d'un amérissage historique. L'histoire de 155 hommes et femmes dont le destin a basculé un jour. 155 passagers qui ont vu la mort de près. Voici l'histoire du vol 1549. New York le 15 janvier 2009. Ce jour-là, Rob et Jeff Cologet sont heureux. Le père et le fils s'apprêtent à partir en week-end à la campagne. Ils vont prendre un avion qui les emmènera à Charlotte en Caroline du Nord. Mon père est vraiment un type formidable et je le considère avant tout comme mon ami. Jeff est tout pour moi. C'est mon meilleur ami, c'est mon fils. Nous avons toujours tout partagé. Rob et Jeff se réjouissent de leur petite escapade entre hommes mais en arrivant à l'aéroport, on leur apprend qu'ils ne pourront pas voyager ensemble. On a enregistré à la dernière minute et il n'y avait plus de siège côte à côte. Du coup, Jeff s'est retrouvé à l'arrière et moi à l'avant de l'appareil. Séparés juste pour quelques heures, ils se retrouveront après l'atterrissage mais ils sont bien loin d'imaginer ce qui les attend. Il est exactement 15h26 et leur avion décolle de New York à destination de Charlotte. Ce jour-là, les conditions de vol sont idéales. Cela fait à peine cinq minutes que l'avion a décollé lorsque Mark Hood, l'un des passagers assis à l'avant de l'appareil, remarque quelque chose d'anormal. Tout d'un coup, à travers le hublot, j'ai aperçu quelque chose d'étrange. C'était une énorme masse grise qui, poussée par le vent, semblait foncer droit sur nous ou plutôt droit sur les réacteurs de l'avion. J'ai immédiatement compris que les réacteurs avaient été touchés lorsque j'ai entendu un énorme boom. En effet, l'appareil vient d'entrer en collision avec un nuage d'oiseau qui a détruit les réacteurs. Désormais, sans moteur, il plane dangereusement au-dessus de New York. A bord, c'est la panique. Il perd brutalement de l'altitude. Dans le cockpit, le capitaine réagit. Il fallait que je trouve une solution. Je devais envisager tous les scénarios possibles et choisir celui qui me semblait être le meilleur. Et le pilote va opter pour une option très périlleuse. Un amérissage sur la rivière Hudson qui traverse la ville de New York. Ses chances de réussite sont faibles. Au contact de l'eau, l'avion peut exploser. Les passagers sont tenus au courant de la situation. Chacun de leur côté, Jeff et Rob pensent qu'ils vont mourir. Dans quelques instants, ils seront peut-être séparés pour toujours. Le pilote amorce sa descente. Des caméras de surveillance vont alors filmer cette scène inimaginable. Il est 15h30. Le pilote vient de poser son Airbus. L'appareil flotte au milieu de la rivière. Il faut évacuer les passagers de toute urgence. Car d'une minute à l'autre, l'avion va couler dans une eau à 6 degrés. Certains parviennent à sortir immédiatement. D'autres restent à l'intérieur de la carlingue. Je me trouvais à l'extérieur et je ne savais pas si mon fils avait pu sortir de l'appareil. J'étais inquiet. Était-il resté coincé ? Était-il blessé ? Et lorsque les bateaux viennent à leur secours, c'est le soulagement pour l'ensemble des passagers. Sauf pour Rob Colodget. Je me souviens avoir grimpé sur cette échelle et être monté sur le bateau. Une fois à bord, j'étais terrifié car je ne voyais toujours pas mon fils. tout le monde semblait être là sauf lui. Une fois à terre, Rob téléphone à sa femme pour lui annoncer la terrible nouvelle. Leur fils a disparu dans l'accident. Je me souviendrai toujours de ce policier qui est venu me voir et qui m'a demandé mais pourquoi pleurez-vous ? Je lui ai répondu que je ne savais pas si mon fils était encore en vie. Mais le calvaire de Rob est écourté par une nouvelle inespérée. Évacué à l'arrière de l'appareil, Jeff a été recueilli par un autre bateau. Et après deux heures d'angoisse, le père et le fils se retrouvent enfin. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. C'était vraiment bouleversant. C'était très émouvant. Jeff me disait ne pleure pas papa, ne pleure pas. Une histoire qui se termine bien pour Rob et Jeff mais aussi pour tous les passagers de ce vol. Au terme de cet amérissage historique, on ne recensera que quelques blessés. Et ce miracle, on le doit au courage et au sang-froid d'un homme, le pilote de l'avion. Un londonien se lance un défi improbable. Être le premier homme à descendre le fleuve Amazon à pied à travers la jungle sur plus de 6500 kilomètres. Ed Stafford ou l'Indiana Jones des temps modernes. Avant cet hallucinant défi, direction San Diego où David Sao Marco officie en tant que soigneur au parc animalier. Attaqué par un éléphant de 5 tonnes, il a réussi à échapper à la mort. Attention, images impressionnantes. Cet éléphant aurait pu me tuer. J'ai eu beaucoup de chance de sortir indemne d'une telle situation. San Diego dans le sud de la Californie. C'est ici que vit David Sao Marco. Il y a 20 ans, ce passionné d'animaux travaillait pour le parc zoologique de la ville. J'adorais travailler avec les éléphants. Le rapport que j'avais avec eux était exceptionnel. Le 31 janvier 1989, comme il le fait plusieurs fois par jour, le gardien est dans l'enclos des éléphants. Il y avait un éléphant qui était dans un très mauvais jour. Dès qu'il s'est retourné, j'ai tout de suite compris qu'il allait y avoir un problème. J'ai demandé de l'aide car j'ai senti qu'il allait m'attaquer. J'étais terrifié. Je savais qu'on ne survit pas. à ce type d'attaque. Le jeune gardien va pourtant avoir le bon réflexe. J'ai un ami qui avait été attaqué par un éléphant. Il m'avait raconté comment il s'en était sorti en se réfugiant sous le ventre d'un autre éléphant. Mon instinct de survie a pris le dessus et j'ai suivi son conseil. Comment j'ai pu me relever et me sortir de cette situation, je n'en sais rien. je ne sais vraiment pas comment j'ai fait. David Saomarco vient d'éviter de se faire piétiner. Mais il est loin d'être tiré d'affaires. Je savais que je devais absolument fermer la porte de l'enclos. Elle donnait sur le reste du zoo où le public circulait librement. Si l'éléphant sortait, il y aurait eu un carnage. mais malheureusement... comme vous pouvez le voir sur les images, c'est facile pour un animal de 5 tonnes de pousser une porte même si elle pèse une tonne. Si elle ne m'avait pas d'abord projeté avec sa trompe, ma tête aurait sans doute heurté la porte et je serais mort sur le coup. L'épaule brisée, David est à la merci de l'éléphant. Quand un animal de cette envergure charge, on est vraiment peu de choses. puis les autres gardiens ont hurlé son nom et finalement, elle m'a laissé. Elle est passée de l'autre côté de la grille. J'en ai profité pour me relever et me mettre à l'abri. Quand j'y repense, il y a tellement de choses qui font que je n'aurais pas dû m'en sortir vivant. J'ai eu une chance exceptionnelle. Aujourd'hui, David s'est reconverti, il est conseiller financier mais jamais il n'oubliera ce qui lui est arrivé. On se souvient tous d'Indiana Jones et des aventuriers de l'arche perdue. Aujourd'hui, Indiana Jones, c'est cet homme, Ed Stafford. Cet aventurier de 35 ans habite à Londres il s'est lancé en avril 2008 un incroyable défi. Être le premier homme à descendre le fleuve Amazone à pied 6500 kilomètres à travers la jungle. L'exploit est unique et pour cause entre les trafiquants, les maladies tropicales, les serpents et les crocodiles. Comment sortir indemne d'un tel périple ? Et est-ce vraiment possible ? Tout commence le 2 avril 2008. Ed Stafford s'élance dans sa folle aventure. Ça fait seulement 400 mètres que je suis parti et je suis déjà fatigué. Équipé d'un GPS, d'un ordinateur portable, d'un téléphone satellitaire et d'une caméra, il se filme tous les jours pour faire partager son incroyable périple sur Internet. J'ai voulu me lancer dans cette aventure passionnante dans l'espoir que les gens s'intéressent à l'Amazonie. Qu'on parle des problèmes de déforestation et de la situation en Amazonie en général. Bref, qu'on y fasse attention. Une noble cause, mais le projet de notre Indiana Jones des temps modernes est complètement fou. D'ailleurs, personne ne croit en ses chances de réussite. J'ai demandé conseil à des spécialistes de ce genre d'expédition et ils m'ont dit que j'allais mourir et que c'était impossible à faire. Accompagné de différents guides, Ed Stafford poursuit son hallucinant défi. Mais il est encore loin d'imaginer ce qu'il attend. A peine parti, il va traverser l'une des régions les plus dangereuses de la planète. Je viens de croiser un guide qui m'a dit de faire très attention par ici. Il m'a conseillé de ne pas m'arrêter. Et un jour, Ed Stafford croit bien que sa dernière heure est arrivée. J'ai aperçu derrière moi cinq pirogues remplies d'amérindiens. Les hommes pointaient des arcs, des flèches et des fusils. Les femmes avaient des machettes et suite à la menace de mort que j'avais reçue, je me suis dit que j'allais y passer. Dans la jungle amazonienne, le danger est partout. Quelques semaines plus tard, ce sont des guêpes qui l'attaquent. Sans assistance médicale, son aventure peut tourner court. Oh non, des guêpes. Je viens d'en avaler une. A peine remis de ses émotions, ce sont maintenant des fourmis rouges qui mettent en péril son expédition. C'est incroyable le nombre de fourmis qu'il peut y avoir. Elles sont partout, dans mon pantalon, dans mes chaussettes, dans mon sac de couchage, elles sont partout. Ma moustiquaire est déchiquetée, mon sac à dos aussi et évidemment, elles en profitent pour me mordre. Jour après jour, kilomètre après kilomètre, malgré l'humidité, la fatigue et le danger permanent, Ed Stafford ne se décourage pas, même si les vivres commencent à manquer. Le village le plus proche qu'on connaisse est à 90 kilomètres et on n'a plus rien à manger, rien du tout. Pour survivre, ils mangent ce qu'ils trouvent. J'ai senti quelque chose craquer dans ma bouche. C'est ma dent qui vient de se casser. Dans le fleuve Amazon, par chance, ils trouvent des ressources insoupçonnées. On avait des filets, du fil et des hameçons pour pêcher et les piranhas, c'est ce qu'il y avait de plus facile à attraper. Ils mordent très facilement, c'est vraiment bon en plus. Faisant preuve d'une volonté extraordinaire, Ed Stafford ne lâche rien, jusqu'au jour où il est frappé par une maladie tropicale. Sur le bras, j'ai attrapé une maladie de la peau qui aurait pu se transformer en une maladie beaucoup plus grave, susceptible peu à peu de manger ma bouche et mon nez et de me laisser un grand trou au milieu du visage. Mais ce n'est pas arrivé. Et une fois de plus, il va traverser cette épreuve. Le 9 août 2010, à l'embouchure de l'Amazone au Brésil, c'est la délivrance ultime. Après deux ans et quatre mois, 20 000 piqûres de moustiques, 6 500 kilomètres parcourus, Ed Stafford a réussi son incroyable pari. Il est le premier homme à avoir descendu le plus long fleuve du monde à pied. C'est juste phénoménal d'être arrivé ici après avoir traversé la jungle pendant deux ans et demi. Ça a été un parcours très difficile. C'est une aventure que je n'oublierai jamais. C'est juste un peu Le pop est un exercice périlleux exercé par des dresseurs d'alligators qui consistent à mettre la main dans la gueule de l'animal et de la retirer juste avant qu'elle ne se referme. Mais parfois, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. Attention, images impressionnantes à découvrir. Jacques Coré est un collectionneur français. En 2001, il achète un lot de bibelots lors d'une vente aux enchères. Arrivé chez lui, il découvre au fond du carton une mystérieuse pierre noire. Il ne se doute pas alors que cette pierre est exceptionnelle. Parfois, le hasard fait très bien les choses. Considérés depuis l'Antiquité comme des messages venus du ciel, les météorites nous fascinent. Mais quand il s'agit d'un spécimen rarissime datant de 4 milliards et demi d'années qui va apporter des réponses sur la conception du système solaire, la découverte se transforme en événement exceptionnel. C'est exactement un cadeau tombé du ciel. C'est complètement inespéré. Printemps 2001, hôtel des ventes de Paris. Jean-Jacques Corré, brocanteur à ses heures perdues, achète un lot de bibelots. De retour chez lui, notre collectionneur trouve au fond du carton une grosse pierre noire. Je regarde cette pierre noire et je me dis elle est polie, elle est bien lisse, elle est bien nette, ça ne ressemble pas à de la pierre volcanique. j'ai un doute, on dirait une météorite, mais ça serait quand même étonnant de trouver une météorite dans une caisse à drôle. Pourtant, il s'agit bien d'une roche extraterrestre. À l'époque, je vivais à Paris, on déménage entre temps et je la mets dans mon bureau. Je la regarde tous les jours, elle est en vitrine et puis elle dort. Huit ans plus tard, Jean-Jacques Corré décide d'apporter sa pierre au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Quand M. Corré est venu nous voir, il a déballé son petit carton de glace, son torchon, on a sorti cet objet. Alors là, vraiment, moi j'ai été stupéfaite. On ne s'attendait pas à voir une telle merveille sortir d'un emballage aussi peu prestigieux, on va dire. Ce gros caillou trouvé au fond d'un carton est une pièce exceptionnelle. Tout le monde est intéressé parce que ça fait le tour de tout le bureau. Tout le monde est venu voir l'un derrière l'autre pour voir cette pierre qui était aussi bien conservée. On était tellement étonnés. J'ai pris l'objet, j'ai fait le tour de tout le labo et je l'ai montré à tout le monde. Mais t'as vu ça ? Non, mais t'as vu ça ? Elle a un état de conservation absolument exceptionnel. Par rapport à toutes les météorites de son groupe, elle est beaucoup moins transformée que les autres. C'est pour ça qu'elle nous intéresse parce que c'est un matériau qu'on n'a jamais observé avant. La météorite est tellement rare qu'elle rejoint directement la collection du muséum national. 150 grammes seront prélevés et analysés pour les besoins de la science. Elle est faite de l'assemblage d'un matériau à grains très fin qui a exactement la même composition que le soleil au moment où il s'est formé. Il y a 4,5 milliards d'années. Et en fait, quand on étudie ce type d'objet, donc très rare et très précieux par conséquent scientifiquement, on essaye effectivement de reconstituer les conditions de la formation du système solaire. Grâce à cette incroyable découverte, on va donc enfin en savoir plus sur la naissance du système solaire et la vie sur Terre. C'est comme un loto, en fin de compte. Ça m'arrive, ça n'arrive à personne d'autre. Une météorite, on la trouve à Paris alors que tout le monde court à l'autre bout du monde pour chercher justement une pierre comme ça. Et que là, le hasard fait et qu'elle ressort des dizaines d'années après. C'est fantastique. C'est inimaginable. Qui aurait pu imaginer qu'un simple caillou retrouvé au fond d'un carton allait pouvoir faire avancer la science ? Dans ce parc animalier, la vedette est un alligator répondant au prénom de Chester. Et ce jour-là, Chester va rappeler à tout le monde pourquoi on le surnomme le mangeur d'hommes. Nous sommes en Floride, dans le parc de Gatorland. Kenny Danbury se prépare au métier de dresseur d'alligator. Il va tenter le geste que tous les dresseurs doivent maîtriser, le pop. Le pop est un exercice qui consiste à mettre sa main dans la gueule de l'alligator. Quand elle est ouverte, l'animal ne peut plus rien voir. On glisse alors la main dedans en faisant attention de ne pas le toucher car sinon, il referme immédiatement sa mâchoire. C'est un test de réflexe. Kenny a choisi Chester, le plus gros spécimen du parc. On a choisi Chester parce qu'il est plus gros et que cela nous laisse plus de temps. Mais si tu fais une erreur, la morsure sera plus importante. Kenny est accompagné de Mike, qui a une certaine expérience en la matière. Mike commence par taper sur la tête de l'alligator pour l'énerver et lui faire ouvrir la bouche. Le pop de Mike est parfait. C'est maintenant au tour de Kenny. Le moment est crucial. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a que quelques personnes qui savent faire le pop et j'espérais en faire partie. Kenny avance sa main dans la gueule de l'animal quand, soudain... Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. En une fraction de seconde, une pression de 1300 kg s'est refermée sur la main de Kenny. Les dents de Chester ont littéralement transpercé ses doigts. C'est comme si vous aviez coincé vos doigts dans une porte et que quelqu'un s'amusait à la refermer encore plusieurs fois. Heureusement, très vite, Chester ouvre sa gueule et relâche sa proie. Immédiatement, Kenny retire sa main. Quand il a lâché prise, j'ai vu que j'avais encore tous mes doigts. J'étais soulagé même si je savais qu'il me faudrait plusieurs mois pour cicatriser. Depuis, Kenny a plus que jamais sa place auprès des alligators. Mais la pratique du pop est désormais interdite dans tous les parcs américains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...